Musique J'ai oublié cela, au revoir Ce que vous avez oublié, c'est qu'aujourd'hui, c'est vous qui créez le scénar C'était le truc qui était convenu Vite à porter moi ma bière Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez réussi la quête surtout Et que, il s'avère que la journée a avancé Que vous n'avez pas forcément d'autre chose à faire Et vous étiez plutôt un peu sur les nerfs à vous demander aussi Comment vous allez vous organiser pour les prochains jours Pour soit vaincre les Deadly Gadada Soit aller chercher Mustang Là, c'est vous qui allez organiser Ou tout simplement, peut-être, attendre les prochaines quêtes Pour repartir en mission Histoire de monter un petit peu en expérience Ou aussi s'entraîner Il va se passer un petit laps de temps Où vos personnages vont pouvoir faire différentes choses Que vous allez peut-être décider là tout de suite Durant deux jours Vous êtes rentré au soir, tout à fait Le jour se lève sur la banlieue C'est ça D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez Hop, attendez Je ne sais pas si on avait réaffecté les chambres Hop Sur la guilde C'est une question que je me suis posée l'autre jour Mais je ne crois pas Je sais que Regi a une chambre Mais il est arrivé en premier Bah oui Fais pas ton malin, Regi Je ne suis pas mon malin Fais pas ta maligne alors, Miori Par contre, Regi, est-ce que tu te rappelles où c'est que tu dormais ? Euh, oui, oui, je sais Attends, si je peux bouger mon token Oh, je pense que tu peux La baignoire Akai, il dort dans la baignoire Voilà, c'est celle-là, c'est la deuxième, la plus proche des escaliers j'avais pris Ah oui, c'est vrai Hop, elle est sensible Elles ont toute une fenêtre Du coup, vous pouvez éventuellement vous répartir Oh, tiens, c'est moi qui est là Moi, je sais où je me mets Je me mets à côté de Regi Ah, pas d'accord Dégage de mon pieux, toi J'ai pas envie d'attacher Akai de Naïto'o, qui se chamaille tout le temps Attends, c'est parce que tu vas bouger, parce que tu crois vraiment que j'ai envie de dormir avec ta tronche, frère Parce que moi, j'ai pas envie d'être entre les deux Voilà, on va prendre ton vieux lit vert Parce que si Naïto'o et Akai à chaque fois, ce 1, j'ai pas envie d'être entre les deux, moi je préfère être à l'autre côté, tranquille Quoi ? Bah, je préfère être à l'autre côté d'être entre vous deux et que vous entendez Eh, Naïto'o, je sais pas combien de temps, c'est déjà bien Moi, je suis bien, je suis Ça va, il y a une chambre entre les deux J'ai pris deux points en discipline, donc ça va, je suis un peu plus discipliné, quoi Ah bon ? A lui permettre de mieux gérer son sang froid et tout Ah, puis c'est bien, il est dans la chambre où il y a encore les travaux, donc il a pas de fenêtre Qui ? Moi ? Akai, il a une fenêtre avec une... enfin, il a des escaliers tout Ça se trouve, il va y avoir les gens qui travaillent, tu vois Mais si, là, j'ai une fenêtre, là Il a la fenêtre, mais tu vois... Il s'est bâché Il s'est bâché Mais pourquoi j'ai toujours le Kajibi ? C'est toi qui as choisi ta chambre, hein ! Tu m'as dit de dégager ! Ça me rappelle mon enfance, c'est pas grave J'ai dormi dans un Kajibi, ok Non, non, le placard se fait un escanier Je sais pas si on avait eu l'occasion, voilà, de voir le premier étage de l'héritage Non, 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 jamais On avait visité en haut bas, mais on avait jamais monté en haut C'est fort sympa Vous remarquerez que Nara, du coup, dort dehors, parce que je ne savais pas prévu de... Quoi ? Mais non ! Elle va pas dormir dehors ! Non, je gagne Il y a la place, là, il n'y a pas de chambre Mais oui, elle va se poser Oh, j'ai peur ! On a raison, elle se met de notre côté Voilà, c'est bien, Nara On est plus calme Donc c'est les filles d'un côté, les garçons de l'autre, c'est ça ? Bah non ! Bah non, Reggie, c'est un mec ! Eh Reggie, viens avec nous ! Non ! Non ! C'est bon ! C'est un chat de goutière, ça dort dehors ! C'est plutôt les joueuses d'un côté et les joueurs de l'autre Voilà, les joueuses d'un côté et les joueurs de l'autre Eh ouais, les meilleurs d'un côté ! Allez, repris le sexisme encore ! Calme-toi par contre ! Je te préviens tout de suite madame ! Tu te calmes ! Je te calme ? Du coup, au niveau des chambres, là il y a Nagata et là il y a Nakata Où ça ? Nakata est juste là ! Ah, les deux chambres ! Mais si ça t'intéresse vraiment, tu crois vraiment pouvoir mater Nakata dans sa chambre et tout ? Genre euh... Non, j'ai pas envie de la croiser ! J'ai pas envie de la croiser parce qu'elle va déjà... Elle va te lancer à travers la pièce, on a compris ! Pour ça j'ai peur d'elle maintenant un peu ! Oh, j'étais la surprise, ça va être debat ! Je vais toquer à sa porte et j'ai me barré en courant ! Mais tu vas te calmer lui ! Laisse-le, laisse-le, laisse-le faire ! Je t'en conjure, laisse-le faire ! Laisse-le, laisse-le faire ! Non, elle va encore pas de dégâts dans ma guilde ! Donc, euh... Nous allons pas l'ignorer ! A la haute du premier jour ! Et nous allons attaquer par... Par Ejit ! Oui ! A tout hasard ! Fini ! Qu'est-ce que c'est ? Du coup, qu'est-ce que t'as prévu dans cette magnifique journée ? Euh... j'ai prévu... T'as allé voir ? Je vais te poser aussi avant une question avant que tu me dise... Je voudrais bien savoir ton état d'esprit... Euh... par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent... Histoire qu'éventuellement, les gens puissent comprendre un petit peu... Pourquoi Riji va faire telle ou telle chose ? Mais t'es pas obligée d'être précise ? Tu peux au moins... Bah écoute... Euh... Riji... On va le mettre dans un état d'esprit plutôt déterminé... Parce qu'il a vraiment envie de... En savoir plus sur Deadly Katana... Pour des raisons un peu plus, on va dire, personnelles... Et puis... Il s'est attaché à Mustang... Qui est comme lui un Dragon Slayer... Donc il tient à en savoir plus sur les autres Dragon Slayer... Donc c'est aussi un peu une quête personnelle, on va dire... Donc là, son but, ça va vraiment être de chercher des informations... Sur Deadly Katana... Sur éventuellement peut-être les autres guildes noires... Pour savoir ce qui les attend... Et puis comment les affronter, on va dire... Pas mal... Franchement... Là, je crois pas du tout... Très mal... Très mal... Très mal... C'est bien la détermination... Je l'ai dit... 18 sur 20... Oh non, bah 120... On lui manquait un peu de... Donc Riji, il est déter quoi... De sa peuple... Il est déterminé là... Riji, là... S'il pouvait s'envoler avec sa Majdigas... Il le ferait direct quoi... Il craint piller de last... C'est un peu comme Todoroki dans Maïbro Kalaya... Donc... Du coup, durant cette journée... Tu vas plutôt partir sur... Sur ce que tu nous as dit... C'est d'enquêter un petit peu... Euh... De ton côté... Voilà... A priori... Ok... Comment tu t'y prends ? Alors... Euh... Je sais que ça va en étonner plus d'un... Mais contre toute attente... Je voudrais aller à la rencontre de Dollar Bones... Ah oui... Donc oui... Je suis... Ah oui... Il est vraiment dé... Déter le perso quoi... Pas genre... Ah oui... Il est déter... Attention... Voilà... On a bien entendu... Le pire... Le pire... C'est que tu m'avais dit... Elle m'a... Miori m'avait déjà prévenu... Préparé psychologiquement... Ouh... Ouh... Du coup... Faut que je me remette dans un autre... C'est l'heure de l'autoclash ! Ça marche ! Mais non ! Ça va ça... Tu es sévère ! Il n'y a pas de soucis... Tchouf ! Tchouf ! Tu vas dès le matin... Ou tu prends le temps de déjeuner et tout... D'ailleurs je t'ai déjà migré mais... Enfin tu prends le temps dans ta journée... Ou tu vas à l'aube... Non mais je peux... Euh... Non... À l'aube ça se fait peut-être pas... Parce que s'il dort encore... Je n'ai pas envie non plus de mettre au saut du lit... Donc... Non ! Vas-y vas-y ! Incroyable ! Bah c'est vrai quoi ! Parce que moi je suis déterminée... À 7h pétant ! Et que lui il va être... S'il est mauvais poil encore... Pour un chat c'est ballot quoi ! Un exyde pardon ! Un exyde ! Je vais me faire taper... Ce racisme anti-exyde ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Le conditionnement est en train de fonctionner ! C'est bien ! Donc... Tu prends le temps de passer ta... Ta matinée... Ta matinée tranquille... Un petit peu qu'elle s'avance... Et puis tu vas plus euh... Je sais pas t'as une heure ? Ça dans la... Euh... J'y vais... Sur les coups de... De 10-11h comme ça... La matinée déjà un peu avancée... Mais pas... Pas non plus trop quoi ! Ça marche ! Ça va le réveiller quand même ! Donc ! J'aurais dû mettre des points moi sur ma carte... Parce que euh... C'est arrangé hein ! Sinon on va encore faire... Ah ! C'est bon d'aller s'y ! Je m'abstiendrai ! J'ai besoin de lui ! Tu vois ! Donc ! Regi ! Tu... Tu commences à quitter la guilde vers le coup des 9h45... 10h... Pour te diriger vers Manulia ! Ok ! Il fait beau ! Plutôt pas mal ! Euh... Et du coup tu... Tu te rends euh... Aux alentours de la... De la baraque de... Enfin de la baraque... Euh... L'appartement de... De l'AirBot ! D'accord ! Tu te rappelles où il est ? Pas de chance ! Euh... Bah oui oui ! Je me rappelle ! Pas de chance ! Donc ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Les joueurs se rappellent plus de détails que le MJ quoi ! C'est... Ah bah je sais plus où j'avais pingé la dernière fois mais c'est dans ce cas... C'est au même endroit que la dernière fois ! Non c'est... Je vais refiler ma... Ma mémoire ! J'étais assez loin de... De l'école donc je crois que... Ouais ! Là où t'as pingé en premier ça va être dans ces eaux là ouais ! Là ou là ? Ah ! Attends ! Attends ! Je sais plus si moi ça va apparaître le ping ! Euh... Ouais j'étais par là ! Ouais je suis sur la bonne couche normalement ! Oui oui ! C'était là ! C'était là ! Il me semble que c'est là parce que je crois qu'il y a des... On regardera... On regardera l'épisode 4 ou 5 ! Hop ! Et du coup tu... Tu arrives et euh... Comment tu... Tu fais du coup ? Tu rentres à l'intérieur ? Tu tapes ? Ah bah je toque quand même ! C'est pas chez moi ! On tapait ! Tu commences à entendre des petits bruits de pas ! Comment c'est arrivé ? Petit bruit de chaise ! On commence à se pousser ! Et rigoler, pas rigoler ! Un bruit de... Je sais plus comment ça s'appelle là... Loquet ! Oui de bloquet ! De clé ! Pouf ! Un bruit de pas un peu plus lourd qui descend d'une chaise ! Qui pousse la chaise ! Oh ! Tu vois la porte qui se ouvre ! Peur purée ! C'est indépendant de se caper putain ou quoi ? Il est petit ! Et alors ça a des ailes normalement c'est merde ! Ah ! Ça n'a jamais appris à le connaître le pot petit ! Voilà ! Donc ! On peut pas vraiment savoir s'il y a un moment où il y a un moment où il y a pas eu quelque chose... Que me vaut le plaisir de ta venue ! Euh... Jour de l'art ! J'espère que je te dérange pas ! Oh bah non ! Enfin... Je crois que je dois te faire rentrer c'est ça ? Si ça ne te dérange pas ! Ça dépend ! Tu critiques pas ! Non ! Alors Donnard, par rapport à ça, je sais, je peux être un peu chiant sur le ménage et tout, mais je tiens vraiment à te présenter mes excuses pour mon comportement passé, ça ne se reproduira plus ! OUAIS ! Ça a tellement saturé que ça a coupé le micro-midi ! Bravo ! Attends que je fasse comme ça ! Moi j'aurais tant aimé être là ! T'es pas là, t'es toi toi ! Et tout ça, on le saura jamais nous ! Attends, 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 ça restera... Les grilles de Régie, on croit un sacré coup sinon ! Mais ça suffit, vous ! Je tiens quand même à faire un truc, j'aimerais savoir... C'est peur ! Qu'est-ce qu'il va les accepter tes excuses ? Ah oui ! Attends, j'ai quelqu'un... On va y bouler, hein ! Il peut ! Il peut ! Il est gentil, Donnard, hein ! Il est gentil ! Non, ça va, 3 ! Oui, 3 pour quoi ! Bah oui, c'est ça, 3 pour quoi ! T'as besoin de quoi du coup ? Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal ! Eh bien, j'aurais besoin que tu me mettes en contact avec Sakura, si tu peux m'aider, s'il te plaît ! Ça court, pourquoi ? Bah, j'ai besoin de la voir, tu... tu sais, moi je m'aime bien, Sakura, enfin... J'aimerais, j'aimerais la revoir, mais on s'est séparés la dernière fois, c'était un peu compliqué, du coup je sais pas comment la recontacter, et je me disais que tu pouvais peut-être m'aider ! Pendant que t'es en train de parler, tu le vois, il est en train de se poser, il sort une petite pipe, il est en train d'allumer, il est en train de t'analyser de haut en bas, au fur et à mesure que t'es en train d'expliquer... Au fur et à mesure que t'es en train d'expliquer... En 8... Et il y a un mot dans tout ce que t'as dit qui lui... qui fait-il tout de suite ? Elle te plaît ? J'suis obligée de répondre ! Non, t'es pas obligée de répondre, t'es pas obligée de répondre, c'est une question réthorique ! Non, j'ose pas répondre en fait ! C'est une question réthorique, hein ! Mais ça l'amuse, tu vois ! Regi, il est en train de devenir rouge, c'est bizarre ! Ah oui oui, mais pour un match de glace, devenir rouge comme ça... Ça fonce ! Du coup, une fois qu'il est en train de tirer une autre bouffée, il commence à partir au niveau d'une espèce de petit sofa, et il commence à bourrer tout ce qu'il y a dessus ! Je me dis rien ! Je me dis rien ! Il sort une espèce de petit... tu sais, comme pour taper les tapis, les petits bâtons... Il est en train de taper dessus pour enlever un peu de poussière, il est en train de le faire partir par la fenêtre, et il te propose de t'asseoir ! Ça lui prend quand même 5 minutes pour faire tout ça, ça te choque même limite de le voir... Faire de ménage... Ok, il fait un effort, c'est gentil, donc je vais quand même m'asseoir sur ce qu'il me propose ! Il y a encore un peu de poussière quand même dessus... Ah, il y a un reste de cheese dessus ! C'est pas grave, c'est... Une boule de poil ! Une boule de poil quoi ! Et là, avec la poussière, il commence à tousser, tousser... Non, je regarde... Alors, Sakura... Sakura, Sakura, Sakura... Ça fait un moment que je l'ai pas vue... La dernière fois que je l'avais vue, je crois qu'elle était en train de faire une phase d'interview à la guilde, je crois, non ? Oui, elle est venue nous interviewer à la guilde, mais... Je l'ai revue entre temps, et... Et comme je te disais, ça s'est malheureusement pas très bien terminé, je voudrais m'excuser auprès d'elle, et... Pour ça, je voudrais la recontacter, mais je sais pas comment m'y prendre... Comme je sais qu'elle est venue avec toi la première fois, je me suis dit que tu pourrais peut-être me renseigner... Elle bosse au Sorcerer Magazine... Oui, mais je sais pas dire quelle histoire... Avec Jomb ? Ouais, mais éventuellement je peux essayer de contacter Todoki... Todoki ? Je me rappelle plus... C'était son supérieur à l'époque où ils étaient venus, il était en stage à l'époque... Ah, c'est pas lui qui est venu avec elle lorsqu'on a fait la chanson de l'or ? C'est ça. Ah, ok. Du coup, on a pu te proposer, essayer de voir avec lui, parce que c'était... Parce qu'à la base, il commence à t'expliquer... Non mais parce qu'à la base, je suis venu... Elle est venue avec moi parce qu'elle était en stage, mais c'était surtout auprès de Todoki que j'avais eu le... Ah, d'accord. Bah, si tu peux contacter Todoki, je veux bien, oui. Il commence à partir, il va vers une pile de bouquins affolants... Il commence à faire s'écrouler le tout, tu vois les bouquins qui retombent la poussière, des pages qui se déchirent un petit peu... Putain merde, il dit... Attends, je cherchais un truc et il retire une espèce de manne. Tu veux de l'aide ? Ah non, ça va aller, t'inquiète, je veux pas t'affliger... ... de m'aider dans tout ce... ... remue-ménage. Ah non, ça va. Il commence à sentir une petite lacryma qui ressemble un peu... Tu vois, c'est un petit appareil un peu comme ça, tu vois. Un smartphone quoi, t'as qu'à le dire. Ouais. Un lacrymaphone. Un lacrymaphone, voilà si tu veux. Il commence à tapoter dessus. Allo Todoki ? Ouais, c'est de là, ouais. Ouais, non, mais j'ai pas de grosse coupe là aujourd'hui, je voudrais juste savoir si tu as des nouvelles de Sakura. Sakura, elle est en pause ? Aujourd'hui, elle est en congé, tu veux dire. Ok. Elle reprend le boulot quand ? D'accord. Elle a une... Ok, ça marche. Bon bah merci, il raccroche et apparemment elle aurait pris une semaine de congé. D'accord. Ok, bah je te remercie pour l'aide quand même, je vais essayer de la trouver alors. Si j'avais ta besoin, hésite pas. Je te remercie, je vais essayer de... Je vais essayer de la trouver dans Magnolia, j'ai 2-3 idées. J'en doute pas. C'est le MJ et le chat qui le disent. Oui, oui. L'excide ! Oh ! Ah, tu vois, y'a pas quelqu'un qui dit le chat. Non mais... On s'en fout. Et du coup, au moment où tu vas pour repartir, y'a de l'art qui dit, je sais que ça t'a coûté de rien dire pour tout le bordel, le poussière et tout et j'apprécie. La prochaine fois je ferai plus de ménage. Non, je te sens pas obligé, c'est chez toi, j'ai rien à dire. C'est... C'est moi qui est peut-être un peu exagéré. Ça veut dire que cette scène t'a poussé un peu le bordel. Oui, mais c'est chez toi. Si tu te sens bien comme ça chez toi, moi je ne dirai plus rien. Vas-y, t'as un autre ! Non mais c'est bon quoi, je vais pas non plus aller tout le temps dans son poil quoi ! Je vais t'entendre, mais ça va, c'est bon. Je vois que t'es sérieuse. Non, non, il va exploser sinon. Non mais c'est bon, il n'assiste pas et il... Tu peux partir avec. Je pars ! Salut ! Ok, donc... Cette petite discussion matinale. Ouais, bah tout ce que je sais c'est qu'elle est en congé, ça m'aide pas plus quoi. Oui, c'est vrai. Donc, sachant que je ne sais pas où elle habite. Non. Mais par contre j'ai un autre endroit où je peux aller voir pour demander. Oui. Je pensais à un certain restaurant de ramen. Les ramen d'ichiraku ? Oui ! Tout à fait ! Alors le... Je pense que j'ai déjà entendu parler dans des épisodes, c'est une référence à Naruto. Oui, c'est ça. On en a déjà parlé dans un épisode ? Oui, oui, je crois que c'est justement... Genre c'était Regi qui connaissait un excellent restaurant ramen et tout. Ah trop bien, je ne me rappelais plus qu'on avait dit. J'ai de la mémoire. Ah, excellent. Moi je ne suis pas l'EMG ni a carrière. J'ai de la mémoire. Ça aide aussi de faire le montage. Ouais ! Il est un peu... Pour deux heures de vidéo, t'as au moins sept heures de dérush, donc tranquille hein. Triche. Je crois. Donc, tu te diriges au niveau du ramen d'ichiraku. Oui. Tu te rappelles à peu près où il est ? C'était euh... Non, par contre ça, je ne sais pas si tu me l'avais vraiment montré où il était. Parce que j'avais suivi Sakura en fait. Ah, on n'avait pas la carte à l'époque. Non. On avait fait la partie, non. Donc, au pire, ce que je te propose, c'est de me faire un petit jet d'intelligence sur instinct. Ou sur savoir, non ? C'est bien sur savoir. Je crois que je n'ai pas savoir. C'est pas... C'est pas connaissance. C'est savoir peut-être à la place d'intelligence. Attends, pourquoi il ne veut pas s'afficher mon token ? Connaissance sur intelligence, c'est souvent comme ça. Parce que Régis, c'est quelqu'un qui a des connaissances et voilà. C'est quelqu'un qui est pas mal dans le signe du coup. C'est normal que je n'ai pas accès à ma fiche perso ? Non, c'est pas normal. J'ai que le nom Régitakumi qui s'affiche et je n'ai pas... Si tu cliques sur character shit ? Non, mais je ne peux même pas en fait. Ah, tu as juste bio et info et builder du personnage, c'est tout ? Non, non, j'ai que son nom et la croix. Je ne peux pas aller plus loin. Ah, il faut que tu réactualises. Tu réactualises ? C'est un bug... C'est un bug d'affiché. Ah non ! Faut que je déco Role Fenty ? Non, tu réactualises, tu fais F5. Tu actualises la page, c'est tout. F5 ? Tu fais F5 ? Bah je ne sais même pas où il est F5 sur ce fichu machin lui. À côté du F4 ? Sinon sur la page, tu fais sur le jeu d'actualiser. Franchement, mais où il t'a quel âge en fait ? Je te... Mercredi. On est jenis mais... T'es pas trop, ça ne marche pas ? Ça ne marche pas ? Il est où le F5 ? C'est une remarque de quarantenaire, non ? Je ne sais pas. Elle est peut-être pas suivie que ça quand même. Non mais justement, comment ça se fait ? J'ai un très bloc ! Ah ! J'ai un truc très... Il ne veut pas... C'est abruti... Mais ils consent machin ? Alors sinon, essaye de te déco Heroku. C'est ce que je vais faire, ouais. Moi ça s'affiche... Une partie sans problème de... C'est ce que tu fais tout à l'heure ? Ah j'ai mis l'ouï, c'est... C'est une dinguerie à chaque fois. Mais c'est pas vrai ! Moi aussi j'ai tous les trucs. C'est la dernière partie, ça s'est très bien passé. J'ai pas de soucis. Non, je crois qu'il y avait un bug pour toi. C'est pas de connerie. Pas sûr. Ah non, c'est vrai que celle-là, je crois qu'elle s'est passée sans encombre. Non, la dernière c'était... Ah ça y est, c'est bon, je suis reconnectée, c'est bon. Du coup... On a dit... Du coup... Ah oui, donc ça peut être... Connaissance, effectivement... Connaissance, savoir... Ou instant. Ou instant, ça dépend celui où... Attends, j'ai plus... Voyons voir si ton instinct va retrouver tout seul le chemin, ou si c'est purement... J'ai plus d'instinct que de savoir. T'as plus d'instinct que de savoir, c'est incroyable. Ce sera plus du pifomètre qu'autre chose, mais c'est pas mal. Zéro ! Allez hop ! Non ! Tu vas mettre du temps. Reggie va tomber. Est-ce que peut-être qu'il va te falloir un moment que tu demandes ton chemin ? D'accord. Tu t'es rapproché... Alors, dans ce que tu te rappelles, c'est que c'était un quartier un petit peu... C'était dans le quartier des restaurants un petit peu étrangers, là. D'accord. Qui étaient pas seulement du royaume de Fiori. Vas-y, dis le quartier chinois, tant pis. Non, le quartier Anka, si je me rappelle bien. Donc, tu vas pouvoir mettre un petit peu de temps. Et du coup, tu vas y passer, je pense... Tu vas commencer à grignoter sur le début d'après-midi. Le temps de trouver tout. D'accord. Et tu vas finir par trouver les ramen Ichireku. Ok. Au moment où c'est la fin de service. Ah ! Il est quand même là, Ichireku ? Oui. Ok. Je crois que le Amiji veut pas que tu retrouves Sakuha, en fait. Genre, prends-le comme ça, hein. Elle est en train de me mener par le bout du nez, là. Je pense que tu te concentres sur un truc principal et pas sur ton histoire d'amour avec un putain de PNJ, frérot. Non ! Je fais juste la méchanceté. Il se met entre nous ! Il y a deux jours à tuer. Il faut bien que je fasse perdre un peu de temps à Esli sur la première journée. D'accord ! Est-ce que tu comptes faire perdre du temps à tout le monde, du coup ? Au final, l'amoureuse de Vader. Histoire qu'on ait mis de péter un câble. Et je montre, du coup, pour les spectateurs, la tête d'Ishiraku. Pouf ! On la connaissait, on ferme la longtemps, en fait. Bah voilà. Ah bon ? C'est qui ? Mais ferme-la. Même Nini. Bon, vas-y. Bon, on va. C'est le préparateur de ramen. C'est le préparateur de ramen pour monsieur. Tiens. Je dis euh... Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Rentre, rentre. Rentre. D'accord, je rentre. Rentre, rentre. Il va pas dire où ? Tu viens pourquoi ? Pardon de vous déranger. Je lui fais des clins d'oeil, du coup. Peut-être que c'est la fin du service ? Oui, c'est la fin du service. Je peux vous parler ? Oui. D'accord. Je cherche Sakura. À ce moment-là, au moment où tu dis je peux vous parler, tu parles de Sakura, tu ressens les mêmes sensations que la toute première fois que tu avais croisé Ishiraku. Ok. Et tu peux voir, vu que là il est pas caché par son comptoir, qu'il a fait un cercle de magie et une espèce de petite bulle d'Eternado qui entoure tout le restaurant. Ok. Donc là je comprends que je peux lui parler tranquille, quoi. Ça marche. Il les exerce, le type. J'avoue. Ils sont doux, le type. Parano. Il est louche, frère. Parano. Il est parano. Je parie qu'il a réalisé le même de tous les fans de Naruto là. En fait, Ishiraku c'est le grand méchant qui fait partie de la Katsuki et tout. En fait, c'est le maître de la guilde des machin trucs. Ouais, c'est ça. Fus-le tout de suite. Du coup. Ce n'est pas des idées, OMG. Du coup, tu cherches Sakura, c'est ça ? Oui, je sais déjà que... Enfin, la dernière fois qu'on s'est séparés, ça c'est pas très bien terminé. Et je voulais m'excuser, mais c'est surtout par rapport à ce qu'elle m'a dit que j'ai besoin de l'avoir. C'est normal. Je comprends. Sakura, je sais qu'elle est partie en mission pour Grimoire Art. D'accord. Je crois qu'elle revient demain sur Fury. D'accord. À ce compte-là, pour que ce soit peut-être moins suspect, dites-lui de me retrouver à la guilde pour une quelconque interview, vu qu'il y a des nouveaux membres, des choses comme ça. D'accord. Pour le compte du sorcereur... On a des nouveaux membres, ça pourrait valoir le coup de trouver l'excuse de les interviewer aussi. Elle est en vacances, je crois, pour le sorcereur. Je ne sais pas si c'est une... Ah oui, c'est vrai que ça ne compte pas du coup avec son histoire de congé. En même temps, je crois que ce n'est plus vraiment une surprise. Je crois qu'on s'aime bien, donc juste pour voir un ami, on va dire. Je croyais que ça peut marcher. Un moment où tu dis qu'on s'aime bien. Il se rapproche quand même. Il se regarde. Oups. Ouais, je vais lui dire ça. Je vais voir à quelle heure il pourrait... À quelle heure il pourrait venir. Comment je peux te contacter pour te donner des nouvelles ? Eh bien, je n'y ai pas trop réfléchi, mais... Je ne sais pas. Il y a peut-être aussi lacrymaphone. Je ne sais pas si vous en avez un. Ça coûte plutôt bonbon, ces conneries-là. Sinon, vous connaissez Dollar ? Une violette ? La reclure, là ? Appairement, le cinéma ! Alors il a ses défauts, mais je pense qu'il peut nous aider, vous voyez ce que je veux dire. ouais enfin s'il pouvait déjà me payer ce serait pas mal à l'enculé c'est une autre histoire parce qu'avec c'est je mets ça sur ma note mais ça sur ma note mais ça sur ma note il ya un moment écoutez vous lui direz franck c'est moi qui vous l'a dit qu'il vient de toucher un petit pactole avec la dernière mission qu'on a fait elle arrange la situation elle me trahit tout de suite c'est surtout le mj qui est horrible de tenter des personnes le pire c'est que ça fout la merde entre mes pnj ouais éventuellement je peux je vais essayer de passer par un part de là voilà comme ça ce sera peut-être moins bizarre si vous allez chez lui demander de régler sa note et que par la suite il vient à la guilde me dire comment rencontrer sakura ok je note du coup je suis désolé j'étais en train de ranger je peux pas te payer ah non 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 je comprends passerai une prochaine fois je n'ai pas profité la dernière fois du du vol de ramen donc je reviendrai c'est pas un souci on est dans un restaurant de ramen il me propose de ramène quoi qu'est-ce que je me disais que ça se trouve le ventre de redig a bouillé tu vois bien ouais c'est vrai qu'on était mis quand on était 14 heures il n'avait pas mangé oui bah rizzi sait se tenir et il comprend que il a arrangé ses affaires il va pas le déranger dessus en plus donc il est poli il s'en va voilà du tout se priver de manger pour l'histoire d'amour et ben il s'arrêtera dans une boulangerie pour l'amour ça coupe l'appétit je te rappelle non ça ouvre l'appétit l'amour c'est pour les faibles ça marche bon du coup tu prends congé ça du coup oui je sais finir de ranger j'ai pas déranger plus ça marche et puis je vais attendre de ces de ces nouvelles via via dollars donc du coup tu attends où je vais rentrer à la guilde ça sert à rien que je trouve dans rond dans les dans la ville et je vais manger un goût bah oui et le reste le reste de la journée ah oui c'est vrai bah soit je reprends mon livre soit je continue à bricoler à droite à gauche toujours et encore la guilde ok ça marche très bien donc est-ce qu'on passe au suivant c'est moi ouais c'est toi ouais c'est moi suivant et j'ai déjà moi c'est levé genre aux aurores tu as vu en mode genre déterminé t'es pas censé être le mec en retard si mais là il est déter tu vois donc tu es déter aussi du coup au niveau un petit peu de la de la mentalité de mail t'es déterminé mais à faire ouais à potter le cul des députés de calvinas pour retrouver le stand j'ai entendu dire qu'il y avait bien les babouins des forêts étape 1 la douche étape 2 l'habillage étape 3 on révise quelques kata dans la chambre enfin on travaille les kata je suis un artiste martial donc forcément il est à l'extérieur non je vais pas faire des dégâts c'est juste des kata connasse donc du coup tu prends ta douche tranquillement bouillard au tout début tu t'aperçois en fait qu'il ya déjà déjà nagata qui est en train de prendre sa douche j'attends derrière la porte je vais pas mater un pervers non non mais c'est nagata à la rigueur ça aurait été léna tranquille tu vois je me serais rincé l'oeil mais sinon et léna c'est l'avait avant la zut mince et et à la gueule à le plus drôle à ce serait drôle faut se mérisse les détails dans ce rythme ça va il ya plus dégueulasse en femmes pour mater nous tu prends l'eau tu te prépares et ouais tu pars prendre ton petit déjeuner ou tu pars directement après la douche non après la douche 20 je vais pas dans ma chambre ça veut dire que de la salle de bain à la chambre qui dépromet à poil serviette bordel après surtout après sur toute cette partie là il ya moyen aussi de ranger de ranger un peu des habits oui mais mes avis mon sabre et tout c'est dans ma chambre sous mon lit voilà il ya rangé c'est bien qu'il n'y qu'elle voilà donc non silence vous pouvez vous brosser les dents à cinq fois déjà leur sale que tous les jours c'est pour pouvoir voir le matin oui je révise mais un peu mais kata dans ma chambre puis ensuite je vais au terrain d'entraînement qui est devant le interneur ouais je vais faire mon échauffement au terrain d'entraînement je vois redj sortir je fais tu vas où redj ça te regarde pas d'accord bah yes tu es qui on se connaît pas mais qui sont lui ça te regarde pas je lui dis tu vas où et genre il me dit ça ça te regarde pas de c'est non même pas genre on collabore c'est pour regrouper des informations mais non mais j'ai pas fait un tour non mais c'est bon j'ai compris je te casse la gueule s'après me t'inquiète rendez-vous derrière la cour de l'école à 14 heures je fais mon échauffement classique j'en ai été parti là bas et j'attends que nara genre je peux crier par la fenêtre cours pas trop tu vas t'envoler ça va le rechauffer pour s'entraîner après les vols et tu as déjà tenté sur le terrain le par les patates au cas je vais les manger moi j'attends s'il n'y a pas genre nara et tout genre des gens qui veulent s'entraîner s'entraîner au niveau de la guilde il n'y a pas plus de monde que vous êtes là sauf si après elena ou akai ont envie de s'entraîner ça peut être intéressant nara elle elle va passer sa matinée en fait à l'intérieur plutôt en mode en mode à réfléchir comment c'est moi qui vient c'est moi qui vient voir moi toi qui vient en a attend je suis en train d'essayer d'être ou la joie sur les gens se poser des questions en force pour quoi n'importe quoi pas besoin de m'entraîner boloss après on voit qu'il ya du coup à le rendre des qui a le renseigné c'est ce mec je suis en s quest toc exactement j'ai oublié de rendre mes pv à akai on s'habitue à force à akai tu prends une crise de judo tpv tombe à zéro enquête et un c'est dommage j'ai pas un grec comme toi qui a me soulever mon petit gars c'est pas faux qu'est ce que je suis à dire à un arabe et la nouvelle tu viens sur le terrain pratiquer un peu et là tu vois là tu la voix qui est en train de juger littéralement je vais t'en prendre quand tu as envie qu'elle augmente ses stables de force pour soulever akai ouais comme ça le lâchera en plein dans un cratère avec une arme caractère de volcans il mettra son armure de son armure de ça peut être une bombe peut transformer akai en bombe il explose dès qu'il touche le sol donc ça peut être une stratégie de balancer une espèce d'enclume sur les autres rien que ça déjà ça peut faire très mal alors attends que je vois un petit peu juste ce qu'elle a dans le ventre du poisson est ce que tu peux faire un juste un petit jet de perception de persuasion plutôt perçoise let's go je sais pas si ta persuasion sur qu'elle sur volonté je pense non sur insta ça dépend comment tu veux l'amener mais mais ça consiste en quoi ton entraînement fleur des pompes détraction besoin de savoir de quoi tu es capable pour voir enfin genre en quoi tu es utile au sein de l'équipe si jamais on doit partir en mission ensemble c'est intéressant de connaître les capacités des uns des autres surtout qu'il y a des connards de flemmard au premier étage qui veulent pas bouger de leurs pieux on fait d'accord là je garde suffisamment fort pour qu'ils m'entendent tu sais là j'ai ma tête de la faute et je fais je t'emmerde toi aussi ouais pourtant 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 il s'est vénère tout seul on va lui faire faire un tout petit jet discipline c'est ce qu'elle arrive à à quelque chose parce que parce que parce que je n'imagine pas du tout se battre waouh je te ressens mon super saïenne mon gars voilà ok c'est quoi le 5 5 5 tu vois c'est son jet de discipline sur instinct c'est le moment où tu la vois qui commence à baisser les yeux qui commence à réfléchir qui se rappelle que qu'il faut qu'elle devienne plus forte pour aller chercher son frère et tout et et tu la vois qui commence à à se relever de sa petite chaise l'air déterminé elle aussi elle est déter ça y est même à cause aussi chaud j'aime ce genre de l'état d'esprit y en a qui devrait prendre de la graine et une fois qu'elle se retrouve là je lui pote le cul tu sens que c'est retombé un petit peu parce que comment tu veux évaluer ce qu'elle est capable de faire elle a l'air pas d'attendre d'attendre des indications ok on va commencer par examiner un peu la force de frappe frappe mais c'est le pire c'est le pire aidez la donc tu as dit frappe c'est ça ouais tu te rends ma main tu sais une carte dans sa gueule je vais faire ça alors tu la vois c'est con je vois pas ta caméra parce que j'aimerais bien voir ce qu'il va se faire du coup tu dis tap mais tu t'as enfin est-ce que tu t'es baissé ce que tu as ta hauteur est ce que bon non je reste à ma hauteur si elle sait pas sauter un minimum ok donc faut d'abord qu'elle soit un petit saut elle essaie de donner un petit coup de poing mais ta main est un peu haute bon du coup tu la vois faire style elle se concentre tu vois ces petites ailes qui commencent à apparaître tu la vois tu la vois s'envoler et venir enfin taper ton nom ta main mais avec qui n'est pas du tout par rapport à la mienne et là du coup elle se repose et on vient il ya un début la force n'est pas ton fort on peut dire que tu as bien vu capitaine ta gueule vient t'entraîner toi oui tu servais croissant chaud après s'il y en a d'autres qui voulaient passer leur matinée du coup avec la guide potentiellement vous pouvez aussi interagir un petit peu comme voilà comme tout à l'heure où neil a essayé de parler à rédj et que rédj le avait l'accentiment d'aller le faire se foutre si jamais vous n'avez pas d'autres vous n'avez pas prévu d'autres choses vous pouvez venir aussi tout simplement passer une partie de votre matinée avec neil du coup si tu dis que tu l'observe ça veut dire aussi que tu passes ton temps à la guide du coup la force n'est pas ton fort qu'est ce que tu sais faire habituellement je sais voler le vent je me retiens ça fait mal et toi tu sais voler bientôt 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 au niveau à part l'endurance physique ou voilà je suis vraiment pas costaud mais j'ai une endurance magique qui est plutôt pas mal j'aurais pu j'aurais pu voler plus longtemps si j'avais ma porte et me suit a commis c'est vrai qu'il est non mais les gens tu mouais à ça c'est des excites mais tranquille j'en ai mis à tu m'as dîner à me faire foot maintenant je me vends je n'allais pas me dire d'aller me faire poutre je t'ai dit ça te regarde pas c'est voilà je m'en vais c'est toi c'est toi qui a interprété tu vois voilà c'est mon perso et t'es méchant avec les gens c'est incroyable tiens la sociale c'est terrible anti-social je rappelle que c'est un match de glace tu colles bien il est froid avec les gens la magie qui permet de voler mais c'est tout oui c'est pas tard non mais c'est c'est passé mais c'est pas c'est toujours méchant c'est tout tu seras en fait pourquoi est-ce qu'il ya des armes dans une remise comme ça pas spécialement tu peux fouiller la guide mais il n'y en a pas spécialement la psychopathe après n'importe quoi peut servir d'un coup d'armes et tout ça peut ouais non les gens un couteau mais un bâton un petit couteau genre pour elle genre elle peut utiliser sa vitesse pour trancher les frères elle va se couper avec ouais c'est vrai que ça a pas tous opposables un bâton c'est très bien après tu peux la mettre dans la bouche comme ça vous a dans la route tu es donc assez volé pour la reconnaissance je réfléchis ils cherchent les utilités de ça ça peut être utile à la reconnaissance à la discrétion je suis discrète je pense je sais pas je suis petit ok on va essayer un truc tu vas piquer un objet dans la chambre de reti et pour arrêter ouais il faut moi là parce qu'il est pas là c'est exactement ce que ce ce que nara va te dire mais pourquoi redj parce qu'il m'a dit d'aller me faire plus pour l'embêter un peu oui mais il est il est parti il n'y a pas de il n'y a pas de voilà compliqué de voler quelqu'un qui est parti non mais c'est pour pas que tu te fasses remarquer par les autres personnes dans l'acquis c'est un exercice de furtivité ce manipulateur frérot non mais c'est temporaire t'es pas là toi c'est vrai ou alors non j'attends qu'il pète un cap parce qu'il trouve pas ce truc qui s'est pas rongé dur de toute façon j'ai rien de particulier je sais même pas ce que tu veux me pisser c'est c'est un peu non mais juste des rangs tourne lui son lit retourne le livre comme un interdit non mais déranger un détail tu as genre tu retournes le lit tu fous toi en bordel ok elle a fini de réfléchir c'est une part elle a fini de réfléchir et tu la vois qui commence à partir va dans la chambre de nous va dans jambes même si elle va dans ma chambre je m'en fous tu as genre l'important c'est qu'elle se fasse pas repérer c'est un exercice de discrétion vous êtes con quoi discrétion quand il ya personne à la guilde il ya toi et léna il ya un potentiel qu'est ce temps c'est que je suis là ça je trouve je suis parti moi tout à l'heure mais je trouve je suis parti entre temps encore en train de manger des croissants je vais quand même te faire le truc oh putain elle est putain discrète ça c'est pas dit que ce soit ça et au moment où elle revient vers toi pouf elle te ramène le chapeau de nakata avec sa bière oh shit au bout d'un moment t'entends elle est où ma bière c'est moi qu'il est tu vois tu vois une furie courir ça arrive et là tu vois prendre la bière et la descente d'une traite et tu as ton chapeau aussi mais 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 qu'est ce qui s'est passé mais pourquoi j'étais en train de parler à soma et tout et disons qu'on a une petite ninja dans la guilde et ça c'est cool et là tu vois tu vois le sourire se mettre sur les lèvres de l'élève de la ch'tite et ben voilà tu vois que tu sais faire des trucs c'est très bien t'as réussi à tromper la vigilance d'un des maîtres et lui piquer son chapeau c'est l'intérêt de sa bière on prend un excellent voleur bah écoute t'as vu ces stats de malade autant que ce soit utile bordel et là elle te regarde elle dit oui mais il y a monsieur soma il m'a couvert comme parce que soma il l'a vu bon c'est un bon début c'est déjà très bien en même temps je veux dire ou pas discret de voir un chapeau se barrer à la fin quand on va arriver au tour d'rakai il leur a passé sa matinée à beurre sur naël non non je serai parti en terme de discrétion et de d'éclaireur tu as des compétences ma foi très poussée c'est bien à mon tour de te montrer ce que je sais faire tu vois le mannequin là je pointe un mannequin tu vois oui et je vais balancer un cuttino dessus tu vas lui faire peur là il va se bosser là il va se bosser j'espère pas alors ouais un beau moins un alors mais qu'est ce que je sais faire ah merde ah merde ça me rappelle raf à une partie il avait fait ça tu vois le mannequin tu vois le mannequin je vais te montrer ma magie là il fait moins un et bah en fait on a rien vu bah oui mais c'est normal c'est ma magie qui dit ça va il est parti il est parti il touche il est pas détruit de justesse mais il est parti Faites de la magie avec vos pieds en fait comme tu le sais je suis un mage qui maitrise le vent et j'utilise aussi un art martial appelé le riodo et du coup je combine mon art martial avec ma magie tu l'as appelé comment ? le riodo la voix du dragon riodo riodo ça se mange riodo elle boite ses paroles elle a intrigué tout vous m'apprendrez ? thunder cake mais non mais déjà l'art martial et après la magie mais voilà surtout le riodo ça peut toujours être utile sachant que c'est une quiche en combat au corps à corps et tout donc par exemple déjà pour frapper je peux te donner quelques conseils oui je veux bien bien donc je lui montre en même temps il faut que tu trouves ton équilibre tu te mettes déjà en garde et ensuite au moment de frapper tu pivotes ta hanche et ton bras ça donnera plus d'impulsions à ton cou tu vois la voix qu'elle tombe elle a mis trop d'impulsions dans ses hanches trop d'impulsions dans les hanches je sais pas après si tu veux passer toute la matinée à l'entraîné ou autre mais si tu veux qu'on puisse passer à d'autres choses ouais bon en même temps je m'entraîne aussi ah oui ça crée entraînement là quand elle te mettra une branlée en combat singulier je jouirai de ta défaite qu'elle tienne debout sur ses petites papates on verra après hein ah purée heureusement que tu fais pas ça en vrai que tu la cherches pas parce que je pense que tu pourrais la chercher la meilleure de ton père elle va te la mettre elle va te la mettre en cul mais j'ai rien contre elle c'est vrai en plus j'ai absolument rien contre elle mais quelle scène sur ses petites papates c'est méchant bah non mais l'autre et c'est deux chauline alors que c'est un exit qui est plus sur l'intelligence à l'extérité non mais bah écoute la texte c'est important à la fin elle saura se battre à la fin de la campagne elle est master class et chef de classe s la première chef de guerre elle va me servir de jetpack la première chef de guilde exit pas énorme plus fort que happy bah non c'est pas énorme du coup happy là je m'étais fort hein c'est une mascotte c'est une mascotte c'est une mascotte il m'aurait dit lili il est hyper rapide c'est mon chat je passe du coup la matinée à l'entraîner et à m'entraîner aussi ça marche et du coup il y a un autre endroit où elle peut elle peut aussi elle peut peut-être aussi expliquer un peu le fait que tu vas monter en discipline c'est qu'elle est aussi une nature très calme et éventuellement essayer des techniques de relaxation exil pour apaiser ton corps et mieux maîtriser ton vent ça peut être quelque chose qu'elle peut elle peut aussi t'enseigner la respiration tu expliquais aussi tu vois la montée en discipline de ton personnage les exercices de respiration tout ça se fait un échange de bons procédés entre vous deux ouais bientôt j'en serai et du coup l'après-midi tu t'as prévu quelque chose encore de l'entraînement ou euh bah en fait j'attends que régi régi va revenir à peu près là il va y avoir une fois il t'entraîner dans les alentours de trois heures de la trème ouais voilà 15-16 heures et régi tu viens t'entraîner régi tu viens t'entraîner avec nous et jacques une ellipse t'entraînes oui bon on va dire que je suis rentré non non je passe mon tour j'ai encore des il y a encore des travaux à faire dans la guine t'as besoin de maitriser ta griffe du dragon de glace tu viens je te dis que j'ai des choses à faire dans la guine tu as besoin de maitriser ta magie tu viens tu fais chier ma parole lui ceci n'était pas une question t'es qui pour me donner des ordres toi déjà je sais pas quelqu'un qui réussit ses sortes plus que toi oui c'est bien bah retourne après ses sortes j'ai envie de dire laisse moi moi parce que j'ai envie de faire oh putain je te provoque en duel singulier oh là je suis assez intelligent pour décliner mais il n'y a pas de provocation officielle en duel bordel dans ce bordel il n'y a pas un senpai là un chef de guilde là c'est l'après-midi parce que moi j'aurais bien voulu sortir le matin quand même je sais pas mais c'est pour ça que je te dis à kai si jamais tu veux faire des choses dans la matinée en parallèle vous êtes au niveau de la guilde si jamais tu voulais il faut te manifester sinon vous allez de base oui oui je voulais sortir là bah après je sais pas du coup si on a l'après-midi ou le matin du coup le matin on va faire comme avec Reggie bah où on est en début d'après-midi alors c'est ça là bah là on est à 3 heures de l'après-midi pour Reggie donc si tu veux faire des trucs avant dis donc ouais mais pour Reggie oui mais pour Reggie et Naid mais si tu voulais être parti bah tant pis je vais sortir là c'est pas grave mais non mais tu peux partir avant ah c'est pas grave bah ça va faire un peu tard 315 non mais si on considère que t'es parti avant on considère que t'es déjà parti ouais mais si je voulais interagir avec d'autres personnes ça va être un peu plus compliqué tu vois alors que là ils ont fait en sorte qu'ils sont jusqu'à 15h ouais mais non on peut remonter après voir un petit flashback qu'est-ce que t'as fait le matin bah en gros le matin pendant qu'ils sont en trainant ils sont encore sur le camp d'entraînement je voulais sortir après avoir mangé bien sûr mes petits croissants tout ça puis avoir regarder cette petite séance d'entraînement je m'étire ma petite bière bien sûr et je fais euh bah je vois Nara au loin je fais Nara ça te dit que vous allez à la bibliothèque avec moi ? ah oui d'accord ah oui donc oui ça va ah oui en gros quand elle s'entraînait bah oui après ces petits entraînements enfin quand ils commençaient à faire des trucs bizarres pourquoi tu veux aller à la bibliothèque toi ? eh oui je fais pas que m'entraîner monsieur pourquoi tu veux aller à la bibliothèque ? je demande alors attends Reggie on te recule t'es parti c'est le personnage qui demande à Hakai justement pourquoi tu veux aller à la bibliothèque toi ? j'ai quelques petites recherches à faire sur quoi ? tu recule visiblement j'ai l'impression qu'on avait pas une équipe je voulais faire quelques recherches sur euh ces fameux symboles et marques qu'il y avait sur euh tu partageras les infos à ton retour ? oui bien sûr ok du coup je posais la question du coup Nara ça voulait venir avec moi à la bibliothèque pour skipper un peu l'entraînement enfin arrêter un peu son entraînement on va considérer quand même qu'il y a eu tout le passage d'entraînement oui oui parce que c'était vers 10h une fois que Reggie était parti typiquement donc il y a eu le coup tout ce qu'on a dit même les exercices de respiration vous aviez pu faire tout ça et euh c'est vrai que Nara voilà endurance physique c'est pas ça qu'est ça donc j'avoue que si tu proposes à Nara d'aller à la bibliothèque et là elle va plutôt faire le lien avec avec Elodie ça peut être l'occasion aussi de revoir une vieille amie vas-y on a grand an on a déjà tout un on a déjà bien progressé tu veux pas venir Nail ? ah non j'ai oublié tu sais pas lire bah si je sais lire j'ai été à l'école que là j'ai été à l'école toi je te raconte esprit d'équipe après il y a eu oui c'est ça j'ai eu ce que j'allais dire j'ai eu l'horrible Elena est-ce que t'as des choses à faire dans la matinée on va faire la matinée du coup aussi comme ça en même temps plus vers la fin de matinée je vais plus sortir le matin je prends toujours le temps de parce que la fin de matinée elle est là au moment où Akei va s'en aller avec Nara donc si jamais tu veux sortir aussi tu vas où Elena ? c'est le moment tu vas où ? tu vas où ? je fais quoi ? je l'avais dit que je le ferais donc pourquoi tu vas ? ça va ? tu es moi ? je l'avais dit mais je m'intéresse à mon équipe merde mais est-ce que l'équipe s'intéresse à toi ? bah apparemment toi non mais visiblement Nara ah j'ai repris mes PV Nara et Akei vu que Akei va me partager ses infos mais peut-être que Regi va le faire plus tard mais il a peut-être pas envie tout de suite ouais peut-être que Regi on l'emmerde en fait non mais Regi il va pas étaler sa vie comme ça privé à tout le monde on est des camarades maintenant on a la même vie mais un peu d'essence c'est son ordre d'amour sachant que techniquement il a encore pas d'infos c'est ça oh merde du coup Elena tu voulais faire un truc ce matin du coup tu voulais pas un truc donc je te demande mais Elena il est trop chiant on demande à tout le monde l'autre il a pas d'amis non j'ai pas d'amis la seule amie que j'avais c'était ma soeur mais je te demande de venir avec moi tu fais non il veut pas venir mais c'est pas parce que ça m'intéresse que je n'ai pas envie de venir que ça m'intéresse pas c'est pas pareil alors Akei techniquement tu lui as proposé juste pour qu'il dise non et juste pour lui dire de toute façon tu sais pas lire non mais le fait qu'il s'en va avec Nara va me permettre de me donner un peu plus à fond dans l'entraînement et de me concentrer vraiment dedans du coup Elena pour ta fin de matinée est-ce que tu avais un truc en tête ? du coup je me douche tranquillement je déjeune je crois pas mes affaires et je vais essayer de me renseigner par rapport à la vision que j'ai eue et la personne que j'ai vue apparaît devant moi là hop et comment tu veux faire ça ? vers qui ? ou quand ? comment ? te renseigner sur sur cette personne qui t'apparaissait ? on a un peu un alchimiste ? il est à peu près pareil ? il avait l'air vieux là c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? les vieux se sentent tous avec leur peau fripée il est horrible ils sont pas revenus avec vous ils sont repartis ils ont pas pris le train et tout ils sont restés dans la région là-bas après après je sais pas je sais pas où tu pourrais gratouiller de l'info est-ce que t'as des idées de lieux ? ou même je sais pas peut-être pour imaginer des personnages qui auraient peut-être des infos des choses comme ça ? bah bah la voyante on est pas dans un gâteau là monsieur non mais c'est l'idée je balance comme ça ou tu fais ce que tu veux ? fais moi un petit jet d'instinct si jamais elle est là instinct sur... on va se laisser guider par son instinct connaissance ? t'es déjà sur connaissance ? t'es déjà sur connaissance ? c'est pas en problème c'était le problème de maths ? c'était le problème de maths ? ah bah voilà ton instinct va te guider ! donc t'as entendu Akai qui était en train de dire hé ! je veux pas venir à la bibliothèque mais il était en train de parler à l'extérieur d'un peu de la guilde la porte était pas encore totalement refermée ouais c'est vrai que la bibliothèque il y a peut-être des informations sur ce genre de choses sachant qu'il y avait des... des vieux livres je crois que quand vous avez fouillé il y avait des choses sur... sur de la magie ou des choses comme ça des vieux bouquins euh... éventuellement essayer de rechercher euh... de courant ou des trucs comme ça tu vois tu peux essayer de creuser ce genre de piste non ouais c'est pas trop bien sûr après euh... après laquelle tu préfères mais j'ai mis... j'ai mis Reggie la bibliothèque des mages au pif euh... bah du coup je veux faire Akai je peux venir ? ah oui bien sûr Akai au moment où... j'ai pas besoin de te demander où tu viens ou quoi j'ai pas besoin de te demander au moment où t'allais Akai pour... pour partir avec Nara tu entends Elena qui vous appelle hé je peux venir ? du coup vous allez pouvoir partir à la bibliothèque ouais donc est-ce qu'on... on va reprendre la fin de... sauf si euh... sauf si vous voulez avancer le début d'après-midi je sais pas comment vous voulez faire du coup est-ce qu'on avance euh... ouais on avance jusqu'au début d'après-midi où Reggie revient hop Reggie en tout cas pour moi il y a Reggie moi je m'entraîne en fait je frappe le... je frappe un mannequin euh... je fais des... je fais des thunderkits des cutting-kicks euh... donc reprenons des choux là où on en était c'est-à-dire ouais mais Reggie tu te défies non non quelle intelligence de refuser ah mais je réponds pas aux provocations moi je me sens enfin c'est bon il est en train d'être tout seul moi ça m'intéresse pas quoi je vais je vais voir nakata on peut pas provoquer quelqu'un en duel comme ça et l'heure du duel on se croise en se croisant les yeux comme dans Pokémon donc Reggie je te laisse te positionner croisant les yeux dans la guilde comme dans Pokémon je te positionner bah je sais pas il est où l'autre je te laisse te mettre dans la guilde pendant qu'il va voir nakata je me réinstalle à mon bouquin je ne veux pas me mêler de cette histoire je ne veux pas me battre c'est pas c'est pas ma cam moi c'est autre chose en tête voilà tu dois maîtriser tes sorts elle a sakura quoi il a sakura donc tu vas voir nakata et tu lui dises est-ce qu'il y a un protocole est-ce qu'il y a un protocole ouais pour provoquer un autre match en duel est-ce qu'on veut dire c'est le duel des ombriogis d'arbitrer indifférent je sais pas parce qu'en vrai moi je veux m'entraîner mais il y a personne qui veut s'entraîner avec moi pfff mais ça viendra pourquoi tout de suite maintenant là peut-être que les gens ont la chose à faire parce qu'on a dédié katana à démonter la gueule alors t'arrêtes tes canons mais ça viendra oh là là il avait une d'agata bouger il va surlater la face ha ha mais du coup il tu sens une présence arriver quand même sur ta droite il y a l'agata qui arrive il y a pas de protocole hein pour les duels tu peux pas forcer quelqu'un qui à pour vie de se battre pas juste le gifler comme dans l'ancien temps putain c'est vrai c'est vrai que ça marche bien ça qu'on provoque après tata nakata qui se retourne qui dit mais sinon t'as qu'à juste lui en mettre une et là t'as nagata qui est le regard qui dit mais t'arrêtes de dire des conneries et qui pour lui réexplose la tête à ce pauvre bonhomme qui vient exploser qui traverse la porte qui va exploser et finir dans une porte à réparer une et une porte et d'étagères à réparer et une alors je me demande c'est votre force physique ou votre magique force qui vient c'est ma force physique comment vous avez fait pour en acquérir une aussi grande et pompe des tractions elle te sort sans pompe sans traction 200 abdos et 20 km par jour à tous les sans bière à non non ça c'est pour son jeu c'est pour l'autre s'il a l'entraînement débile de saïtama après pour pour sa défense il est extrêmement léger de la cata c'est pour l'autre question putain je suis une plume il y a encore des dégâts qui l'a réparé tu vois tu aurais accepté le duel il y aurait pas eu de dégâts la grosse croix rouge sur la porte mais c'est pas ma faute je crois que l'étagère aussi un bout de l'étagère ouais s'il vous plaît si vous voulez vous battre avec une à cata vous pouvez faire dehors ouais c'est ça donc là tu vois un peu songer moi la vache il y a 10 d'emblée tu sais genre c'est un truc de balade quoi ouais en fait elle a toutes les stats de cora coro max ma vache elle s'est entraîné vas-y va t'entraîner il y a personne d'autre genre celui qui fait du jazz mais oui le sax guy avec son jazz il est resté avec l'autre groupe il est resté avec l'autre groupe putain il y a juste tu sais après tu peux te balader j'aime balader j'aime balader tu peux essayer de provoquer nagata tu peux on va peut-être éviter hein on rivalise pas pour le moment ouais je vais m'entraîner mais que contre des moins forts Nara viens là non contre des gens aussi forts donc euh c'est fait que je suis pas là sinon j'aurais dit hey nagata ça m'étonnerie qu'elle est il t'a maté allez vas-y débrouille-vous mais j'ai pas maté arrête de dire des bêtises mais au moins tu vois ça aurait fait fight et hop là mais t'es sérieuse ? oh putain c'est incroyable j'ai rien inventé du comment trouver pour que ça commence ? il y a attendu sagement c'est pas vrai on va foutre dans la sauce oh c'est quoi cette build ? y'a aucun esprit de ça tout le monde pense à faire des sales ouais et du coup je suppose que Nagata a autre chose à faire que de m'entraîner je sais pas et tu veux t'entraîner comment ? parce que là du coup tu l'as déstabilisé tu lui as demandé en gros de t'entraîner ? bah ouais je dis je suppose que vous avez autre chose à faire pour euh m'entraîner ou quelque chose comme ça euh euh non il y a des exercices particuliers pour euh sans pompe sans pierre sans abdos ta gueule ? ça je l'ai déjà fait wesh hop 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 je sens que je vais prendre chair c'est ça que c'est bon comment tu t'entraînes en temps normal ? pourquoi on est pas là pendant ce moment ? ouais en général le matin je commence avec quelques kata de mon art martial et quelques exercices physiques d'échauffement des tournois twist des pompes des abdos des trucs comme ça et puis après je travaille mes techniques quoi tu peux me montrer ? bah on va mettre un thunder kick sur la gueule du mannequin ouais moins deux c'est chiant vouloir qu'elle j'rapait ça s'il te plaît ils sont même pas important frère c'est terrible et surtout devant Nagata c'est vraiment là pourquoi je t'ai pris dans la guille déjà vas-y ne lâche pas frère oh allez je vais lui déploiter sa gueule au mannequin joli thunder kick et j'ai cassé ma gueule pour la vraie non je me suis pas cassé la gueule non il a tapé sur les trucs qui sont en dessous du bureau il a tapé sur des trucs en dessous du bureau il a faut avoir foutu un coup de pied ce con là ouais au moment je les fais on va considérer que t'as la... j'ai pas regardé ta portée je crois que t'as 11 mètres à me porter thunder kick c'est un truc au cœur à cœur ah c'est au cœur à cœur oui en fait faut que je te rapproche je te rapproche pouf tuc donc tu exploses le mannequin Nagata est plutôt convaincue elle voit bien l'effort elle voit bien l'effort elle voit bien la magie et tout par contre elle perçoit quand même un tu vois un moment où au fait que t'es en train de faire ton art martial en même temps que t'es en train de pratiquer ta magie tu vois comme une sorte d'instabilité en fait dans ton mouvement et du coup elle va reprendre aussi un petit peu les débuts d'exercice de concentration de Nara que vous aviez fait un peu le matin elle va te redemander juste de te détendre vraiment de sentir, de respirer parce qu'au final tout l'air que tu expulses avec ta magie c'est aussi l'air quelque part que tu aspires la magie que tu développes en fait elle est présente dans l'air donc de bien te concentrer de bien respirer et là on va considérer que tu vas avoir un espèce de boost un peu comme si t'avais les points de frénésie ouais à dépenser et si tu veux tu vas pouvoir refaire un petit jet mais voilà par contre tu l'avais vachement bien réussi quand même j'avoue que ça serait difficile de faire mieux tu vas essayer de le rebattre par contre du coup tu peux augmenter ton jet de 2 points ok il n'y a pas de bonus malus hein sur les salles sans m'attire non mais là tu peux mettre 2 de bonus si tu veux dépenser parce que là elle t'a donné des astuces et tout pour bien te concentrer et vu que tu t'es quand même pas mal voilà tu vois il sera moins puissant thunder cake un peu moins fort ça ok tu vois cette instabilité dont je te parle non non donc on va reprendre maintenant tu vas te mettre en position hop on va aller on va aller méditer elle te prend par le cou un peu et toi même dans la petite zone d'eau alors il n'y a pas forcément c'est pas très profond c'est pas la peine de te prendre par le cou de tout ça va être de faire un jet de discipline pour essayer de alors sur instinct ou sur volonté ça dépend là où t'es le mieux je crois que c'est l'instinct et en fait elle va essayer de te de te solliciter un max pour te déstabiliser donc genre elle va te proposer d'être sur une jambe et de croiser tu vois l'autre et elle va venir essayer de rompre ta méditation tout autour de toi en faisant différentes choses alors c'est une discipline ça tombe bien sur volonté ou sur instinct sur instinct attends je sais même pas genre si j'ai courant ou quoi c'est terrible je dis j'ai plus d'instinct mais c'est parce qu'en fait j'ai tendance à plus utiliser l'instinct que la volonté mais ça serait j'ai plus de volonté je savais pas j'ai plus alors volonté de, instinct de, bon en fait c'est égal allez l'instinct l'instinct m'a jamais lâché tu vois l'instinct m'a jamais lâché tu commences à méditer et là t'entends des pas des bruits d'explosion mais t'entends comme un point qui martèle le sol autour de toi qui te projette de l'eau et tu sens que ça vibre énormément tout autour de toi tu sens que son objectif à elle c'est de te déstabiliser de faire perdre ta concentration et elle va passer une bonne partie du temps à essayer de t'entraîner il y a un moment tu sens même qu'elle est en train de te soulever et de te déplacer juste pour essayer de rompre ta concentration vous savez que la maîtrise de la martiale m'apprend l'équilibre donc ce genre de bâche ça va maîtrise ouais mais c'est pour être sûr que tu arrives puisque t'as toujours ce petit tu vois ce petit truc qui fait que des fois t'es sorti et arrête c'est vraiment obligé de me secouer comme un bébé ah t'as voulu t'entraîner ah t'as voulu t'entraîner tu as cherché hein voilà ouais mais moi je m'entraîne avec Nagata-senpai et toc et toc pendant ce temps là peut-être à la bibliothèque je suis à la biblio pendant ce temps là la bibliothèque bibliothèque mais d'un côté Regi a dû être content de voir Nagata te prendre par le coup on sait pas trop ce que pense Regi à ce moment là non je n'ai pas capté je suis dans mon bouquin moi t'as repris ton bouquin c'est ça ? ouais j'ai repris mon livre faudra qu'on en parle maintenant que vous êtes prudents ah d'accord donc pendant ce temps là la bibliothèque c'est dans mon bouquin enfin Akai du coup ouais donc vous allez à la bibliothèque et tu cherches dans quel type de bouquin ? euh sur les... je sais pas les sortes de malédictions, les sortilèges tout ça je sais pas si y'a... donc tu puisses aussi dans les bouquins de magie du coup ? ouais ok ça marche euh... c'est d'en savoir plus sur ce... pendant que vous faites votre petite vie Nara elle est contente de retrouver les gamins de l'école et tout et euh... vous la voyez euh... vous la voyez flâner à l'école elle va voir Elodie et tout elle est plutôt contente de retrouver un peu tout ça donc euh... j'étais en train de regarder euh... tu n'as pas de connaissance... alors là tu vas me faire un petit jet de perception euh... sur volonté je pense que t'es plutôt motivé et du coup tu cherches quel genre de bouquins Eléna toi ? euh... voir s'il n'y a pas un truc sur l'histoire au niveau euh... on va dire d'éventuels d'art qui apparaît dans les rêves des gens ouais non s'il n'y a pas eu déjà des... ah une histoire ou qu'il y a eu euh... soit des hommes qui parlent ou qui bougent ou... si c'est passé déjà un truc comme ça je peux trouver ça alors tu vas me faire un jet... de perception ah oui t'as pas de connaissance toi Eléna tu vois on me parlait de connaissance tout à l'heure mais elle a pas de connaissance Eléna elle a pas de connaissance elle est à zéro alors tu vas me faire un jet de perception sur volonté ou savoir euh... perception... perception... eh pas mal à caille perception sur volonté oui mais volonté ou... savoir ah t'as plus de savoir donc euh... je sais pas... des muscles ah non c'est égalité aussi hein incroyable mais je vais pas mal à caille pas mal du tout pas mal du tout c'est bien c'est bien oh il a fait du tout il a fait de toi il a fait de lui tout le plus de 3 oh oh mais tout le monde a réussi c'est lui aujourd'hui c'était comment c'est pas quand c'est pas important c'est important c'est toi que les trucs pas important va te mouiller les fesses dans l'eau faire trempette et qu'on magica c'est de la gâte magica par contre ce que je te rappelle que magica puis l'évolu à l'éviator c'est un bug magica produit vous devriez voulu en dracolos et draco en léviator enfin bref la théorie en théorie en pratique donc du coup à qu'elle était en train de être en train de fouiller tu cherches un petit peu dans les dans des bouquins de magie d'enchantement tu avais dit ouais en chantement sorti en fait que cette espèce de marque ce cercle magique effectivement c'est un un cercle donc c'est de la c'est une vieille magie ce enchantement c'est un cercle magique qui permet de stocker en fait un sort dans dans un objet forgé d'accord le cercle en lui-même il n'indique pas le sort c'est juste le sou qui va en fait le contenir voilà conquire l'enchantement dans 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 l'objet donc à partir de là ça peut être enfin faudrait analyser un peu plus de ce que tu lis ce genre de truc là il ya quand même des petites explications faudrait faudrait analyser un peu plus avec des artisans qui pratiqueraient la magie ce genre de choses pour essayer de déceler déterminer les sortes de ce genre d'armes d'accord par contre ce ce saut ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait de la magie qui la possède ça c'est indubitablement la conclusion que tu peux en faire d'arbre quoi et elena et lena tu cherches tu cherches tu cherches tu cherches tu cherches en france par rapport à cette histoire de d'arbre parler et tout et au final tu commences à tomber un petit peu sur tout ce qui a trait un peu à la magie de la nature au final quelque part on peut penser qu'un arbre qui parle pourrait être une animation magique ou ce genre de choses et au fur et à mesure que tu que tu creuses tu finis par tomber sur un très 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 ancien je dis ça parce que j'ai pas j'ai pas calculé son âge mais il a il a déjà sûr beaucoup plus de sens et donc il est probablement mort c'est quelque chose qui fait ça après alors je te retrouve donc je te retrouve la photo ça c'était là ah voilà là tu retrouves là tu retrouves ça tu retrouves cette photo là hop oui et tu trouves par contre son nom attend je vais actualiser je vais actualiser le s'appelle mojo bah oui c'est sûr qu'il s'appelle mojo mec et ce monsieur s'appelle warlord cycle c'est de ce que tu trouves tu es en train de remonter un petit peu à la piste de de tout ça et de tout ça ce petit personnage et tu vas trouver une autre photo et par rapport à ce que tu vois sur les fondateurs de fairy tale dans la biographie un petit peu de ce personnage là le mec qui est tout à gauche et en fait quand tu vois un peu ce personnage là il ce ce mage a développé une magie sur la nature et il a été le plus puissant mage sur ce domaine là à tel point en fait que son corps petit à petit s'est transformé en arbre pour ça qu'il a fini ses jours avec ce visage de brocoli il est trop chou j'aime bien après dire que tu avais bien avec lui tu as un lien avec l'un des jours juste à perdre bah on a paru en rêve pour moi c'est un lien c'est mon truc tu étais pas là toi t'es dans l'eau toi t'es un joueur qui s'exprime c'est trop cool quand vous avez tous des pas grand et ouais allez il arrive le tien pour le moment en train de t'entraîner moi je suis juste un élément à il a sa magie d'un dragon l'autre d'un dieu et là elle est en train de nous il est en train de nous dire genre sa magie elle est issu d'un des fondateurs de fairy tale ça c'est toi qui c'est du coup de faux et du vent au revoir au revoir ce que vous continuez de chercher à cause d'un quoi qu'est-ce que tu dis dans la barre moi j'aimerais savoir si je peux essayer de trouver un truc sur oui mais je sais qu'est ce que je veux dire savoir si je peux pas m'en signer plus sur lui savoir des trucs sur lui avant connaître mieux au niveau au niveau de la fin de sa vie vous met sur la carte ouais donc là je vous remontre un petit peu le royaume des fioris a priori il avait il avait terminé sa vie dans dans une forêt un petit peu un petit peu finale proche que de là où vous aviez été ben on s'est battu comme ça que tu avais genre un boost et tout oui c'est vrai donc au niveau du coup de ce warlord ce que tu trouves c'est qu'au final il y avait un il était plutôt affilié il a fini sa vie probablement dans dans cette forêt vous avez passé du temps précédemment peut expliquer pourquoi le signal était aussi fort parce que tu as d'autres choses que tu veux chercher c'est bien parce que j'ai fait à 10 ans après j'ai chuchoté et qu'on écrit avec la nature comme ça elle s'est mis à faire le je trompe c'est dans les casse aux cela qui pète la grappe et pareil à caille je sais pas si tu veux chercher d'autres choses si du coup vous voulez rentrer à la guide ou faire d'autres trucs dans la ville ils sont genre oui 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 je rigole on est où nous en plus on est dans ces quartiers en plus on est loin on est loin je parle sympathique loin on a dit ah non mais non mais non mais non l'école il est juste là donc mais dans la fontaine n'y a pas de pièce il ya quelqu'un qui est déjà passé mon gars alors là direct on va chez le vieux c'est totalement son style voilà on a dit c'était ma semaine une semaine sur deux à d'accord le garde de partager des portes n'excellent c'est ça je vais plus frais du coup je suis banal il a pillé avant de venir nous aider ce matin c'est qu'il arrivera la dernière minute donc est ce que vous voulez faire autre que je vous invite pas chercher forcément des choses à faire de rentrer à la ville si tu veux je voudrais savoir plus c'est savoir si je peux faire quelque chose par rapport à tout ça c'est bien qu'est-ce qu'il y a à la pêle maintenant à moins de revenir à shibana pour essayer de se connecter à mine mais c'est le bord pour essayer de pouvoir lui parler ouais ouais c'est pas le problème c'est vrai c'est vrai ouais mais il y en a pas beaucoup d'autres ouais bah c'était quoi déjà 3h de train je crois 3 à 5h de train je crois ça va c'est pas non plus sachant que là genre vous êtes partis en fin de matinée à peu près vers 11h on va dire genre vous avez cherché à 2h 3h du temps de bibliothèque il est 14h à peu près il y a forgeron dans le coin ou pas donc si tu vas tu arriveras à 19h à shibana temps de faire le retour il sera minuit quoi assez loin de l'école oui bon toi de la tueuse école bah ton personnage ne le sait pas mais il faudrait il faudrait trouver il ya quelqu'un qui s'occupe de ces bibliothèques où il colle je sais pas trop enfin je sais pas si il y a la dame et le dîme bah je vais voir je fais excusez moi dame et le dîme dame et le dîme je vais vous décrire sachez que ce coeur ardent et de métal ne bat que pour vous oh la la ça va pas est-ce que vous sauriez où se trouve la forge de Magnolia est-ce qu'elle est loin d'ici ou pas euh alors donc elle a elle commence à se rapprocher du plan il y a un petit plan de la ville dans le truc avec les différents quartiers on est d'accord c'était là l'école ouais c'est Paris c'est là c'est tout qui s'est marché ah non c'est dans ce quoi là en fait ah bah c'est pas loin c'est pas loin ça fait aussi euh parce que là il y a un petit terrain pour tester les arcs les flèches et compagnie que l'artisan il pourrait faire c'est plutôt un armurier forgeron fait il fait un peu tout d'accord bonjour merci t'es du coup tu tiens là ouais bah j'ai vous êtes avec Nara 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 et puis moi je vais partir tranquillement là-bas vous êtes avec Akai il va faire plus ouais c'est ça ça raccordique chez moi ça plus de personnes les connaissent ça raccordique ouais j'ai un petit coup d'oeil quand même il y a des choses dans la fontaine au cas où il a dit qu'il y avait rien non il n'y avait rien pourquoi parce que dollar bonnes soisirs vous le loge fait un détour je vais le défoncer c'est la bonne s'il a une facture à payer au niveau d'un restaurant il doit avoir une autre à moi maintenant mais il aime l'argent arrêté et moi qui viens d'excuser moi aussi c'est ça le problème on avait dit la semaine A c'est à lui la semaine B c'est à moi on est en semaine B t'avais pas eu l'occasion de vous parler autant par contre tu pourras peut-être le mettre en place c'était en off on va m'inviter à boire un petit verre un de ses cadres bon allez vas-y hop allez vas-y hop forgeron et du coup Elena tu tu vas où toi tu vois Akai qui prend congé de vous bah du coup faut jouer avec Nara parce que je sais pas si je peux aller là-bas sinon elle est avec moi comment refourguer le bébé après euh elle peut se débrouiller hein ouais je sais mais après vu que t'es légère elle peut te porter mais bon c'est énorme non mais j'ai pas envie non plus la déranger peut-être un autre truc a envie de faire tu vois je sais pas trop tu vas lui demander ce qu'elle rentre ouais elle va se retourner à voir plus personne elle m'en fouiner non c'est tellement battu pour qu'elle reste et genre euh vous la largue au coin de la rue quoi genre vraiment allez on retourne là où t'étais c'est bon c'est terrible donc Elena qu'est-ce que tu dis à cette petite et du coup je fais euh Nara j'ai un truc a faire je voudrais aller euh dans la Frujibana dans la Frujibana mais j'aimerais savoir si toi t'as d'autres trucs a faire ou si ça te dérange pas de venir avec moi tu vas le voir venir à Oshibana ? oui mais c'est loin comment c'est loin ? et vous avez pas peur d'y aller toute seule ? non ça me dérange pas tu vois rien on va devoir lui sauver les biches bordel non c'est souvent il y a les balcans quand même euh après les balcans les a fumé à l'arc et à la flèche parce qu'il peut je ne sert à rien je fais rien on verra bien hein moi j'ai pas parce que la fois il y a eu les balcans à qui il a fait qui 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 alors c'est un qui 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 les balcans je rappelle c'est elle et Reggie qui les ont fumé principalement elle avec ses flèches je pense pas qu'elle ait peur des balcans mais pourquoi aller à Oshibana ? euh bah en fait je me suis enseigné par rapport à un arbre que j'avais vu dans une vision et tout euh et je me suis enseigné je sais comment il s'appelle et pareil qu'il a vécu là-bas et j'aimerais bien aller là-bas pour essayer de me connecter avec la nature et réussir à lui reparler ou imperfecto c'est l'autre il grand appareil gros euh un arbre ? ouais mais celui-là dans l'eau et qu'il existe hein c'est vrai que tu.. tu lui a jamais expliqué à Nara hein je te rappelle que genre nous on est un peu au courant même si ton rêve il était euh genre embrouiller sa mère mais genre tu n'en as plus jamais reparlé je suis pas sûr de comprendre mais je vais faire semblant alors je vais faire un petit maquille des bizarres j'adore est-ce que tu me tournerait un petit jet d ouais si j'ai tout moi ce que je pense que c'est lui je vais jeter les deux pour voir si elle va suivre ça fait que la mimi mimi minimum vous êtes rentré je rappelle genre trois mois est rentré juste l'aller-retour à minuit vous êtes rentrés les retours pour une pure pour aller à la ville après faut aller à la forêt donc elle va rentrer à 6 heures du mat frère le soleil est assez grande parce qu'elle veut faire quand elle réfléchit n'a rien je vais venir et nous ne reverrons plus jamais vous verrez et les narres a finiront vendeuse de kebab la petite ville avec des ailes elle aura des petites moustaches de chat parce qu'elle aura fusionné avec la puce des cordes au déranger oui je vais venir à vue mais on y va comment tu as peut-être dû l'apprendre et qu'on va soit en train ça te dérange pas de prendre le train faut payer et je suis pas là et ça me dérange pas de payer je m'appelle pas kai elle a eu 1400 joyaux c'est bon là elle a de quoi ouais c'est vrai qu'elle a eu sa prime qui vous avez tous su votre prime c'est vrai on est riche donc ok donc tu pars à la gare et tout oui ça marche ok et vous allez partir du coup en direction de la gare après mauvaise route toujours dit de faire le crochet par la fontaine au moment où vous partez à la gare vous croisez sur la route un autre petit chat vert étrangement il a des petites pièces toutes mouillées dans les mains oh tiens voilà quelqu'un je vais défoncer sa race toi t'es occupé et au moment où il vous voit ce que vous y avez quand même enfin moi je vous imagine y aller quand même relativement de manière active est-ce que c'est le cas ou pas c'est à toi de me confirmer on marche un peu quand même vite on peut être sûr de pas louper non plus le train en cas où s'il y a un train qui est déjà les deux là parce que c'est pas vraiment les ordres du coup et vous entendez un hélène à nara vous allez où on va au niveau de la forêt d'hojibana c'est normal quoi il me passe la question je lui réponds what et vous allez toutes les deux oui j'ai demandé à nara si elle ne dérangeait pas qu'elle vient avec moi et ça ne dérange pas je peux bien venir elle lui dit ça normal mais moi je suis gentil avec lui je fais pas en mode elle est naturelle quoi voilà deux pouces tranquille naturelle comme on dit bah oui je suis comme une capable de nature du coup je suis trop tranquille c'est un autre trop pire et tu vois qu'il se rapproche et qu'il tend un petit truc que tu reconnais un petit peu si tu vois un peu le genre d'objet qu'il peut te donner oh mon dieu c'est un raccourci scénaristique parce que tu vois ce que c'est un peu le même genre qu'il avait donné qui vous avait donné que nagata a explosé suite à ah oui voilà chercher merci c'est ça l'escargophone dans une piste ouais mais au moins moi je vais pas le casser ou je vais pas faire on l'a pas cassé nous non c'est nagata qui l'a cassé oui mais à faisait qui à cause à caille parce qu'il a fait énerver oui non mais nous on l'a pas cassé de notre côté qu'est-ce que j'ai fait moi ah 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 bien sûr juste en cas de pépins n'hésite pas n'hésite pas à habiter s'il n'y a pas ceci merci s'il y a besoin t'inquiète pas je te bippe ceci est un fusil de tchekov alors lui si je le croise parfois il te regarde il dit je veille sur Nara t'inquiète pas je la protégerai et lui je fais un petit clin d'oeil et puis Nara elle a l'air particulièrement gênée et du coup attends c'est la qui qui fait acclade ça à moi non mais Nara sur la jambe elle dit on y va oh 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 oui Nara on va y aller t'inquiète pas je te protège je n'ai pas peur mais elle a pas peur parce qu'au moment là il y a le coeur de de l'harmonise qui se brille en mode où je suis sa tête il va vouloir se consommer avec des ramen mais dis donc t'as été payé récemment allez donne moi cette putain d'ardoise le mec il anticipe tout ça tombe bien dollars t'es là l'argent t'as fait toutes mes fontaines alors que c'est pas ta semaine t'es à l'armerie je crois par contre toi t'es à l'armerie tu crois quoi ? reste focus sur ton je vais le démarrer je vais le démarrer il a dit je vais le démarrer il a dit je parie 100 joyaux sur Dollar pendant tout ce qui est pendant tout ce qui est oui vas-y est-ce que je peux pas dire un truc à Dollarbone vite fait avant oui je pose une question par exemple les pièces tu les as eu je les ai trouvées je les ai trouvées tu les as pas trouvées dans une fontaine par hasard ah non je les ai fait tomber dans le cannibaux tiens tu vois il y a un peu d'eau là ouais fais attention parce qu'il y a notre aka qui est pas loin si il sait que tu l'as pris dans la fontaine tu vas avoir euh elle me crame l'autre elle me vend direct non mais c'est quoi cette équipe je te l'avais dit c'est pas une équipe chacun plus qui l'autre tout le monde s'emmerde les gars est-ce que je peux venir dans la bibliothèque et direct coup de couteau gros mais c'est terrible cette équipe genre tout le monde se fout des croche-pattes c'est terrible on avancera jamais c'est quoi son couteau ouais si ça avance c'est bien pas comme je pensais mais ça avance on avancera putain de jamais frère c'est celui qui veut se battre avec ses copains c'est ce qu'on appelle un entraînement pour créer des liens oui mais on a besoin de se battre pour s'entraîner si bien sûr on a besoin de se battre pour s'entraîner comment tu veux t'entraîner à te battre si tu te bats pas tu crois les boxeurs ils progressent en se battant pas ? en faisant des bisous des câlins d'amour d'accord vas-y il faut que je m'entraîner ok ça marche qui note quoi ? fais attention à la fontaine ou à Hakai ? alors j'ai écrit Hakai 3 de la fontaine avec une flèche qui va en bas je vais installer des systèmes électriques pour faire ceux qui touchent l'eau qui sont étoncutés bon juste euh... le temps là euh... on va revenir rapidement sur Naïl et Regi je ne sais pas si euh... euh... la guilde douille... elle est où la guilde douille ? elle est là ? tac la guilde douille du coup Naïl est-ce que tu t'entraînes toute la preuve ? ouais parce qu'après il va y avoir des tours de guilde en footing il va y avoir euh... non mais ça ça a déjà été fait ah oui mais elle va continuer de t'épuiser euh... elle veut juste m'épuiser bah tu voudrais t'entraîner euh... c'est bizarre dit comme ça mais ok ça serait pas le léviator rouge du lac colère là-haut ? elle va te pousser à fond là du coup ça va être une journée full entraînement t'entraînement 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 mais est-ce que tu peux continuer ou est-ce qu'il y a un moment t'en a marre avec toi ? non j'en ai pas marre t'entraînement 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 pendant ce temps là du coup il y a quand même de temps en temps Nakata il fait pas que... il fait pas que boire hein hein il y a de temps en temps il se balade quand même avec sa bière dans la main avec ses... du coup c'est à combien de tiènes ? et il se pose c'est à combien de tiènes de putain de bière frère ? parce que je rappelle qu'elle lui a chourave sa bière à 10h il a aussi passé toute sa journée à picoler ouais mais bon il me fait de l'alcool lui fait rien on va dire qu'il met une quinzaine de minutes par bière sachant qu'il est déjà 19h donc ça fait à peu près 9h donc 9h15 ouais mais comme il mange entre temps tu vois ça va putain quand même quoi il se pose à côté de toi Regi du coup et il te regarde tu lis quoi ? oui c'est ce que tu lis hein parce que tu... je voulais lui demander mais... toi t'es dans l'eau euh bah je lis pour euh... pour euh... je lis à 10h oui bah... comment expliquer ? c'est un livre pour euh... sympathiser avec une fille quoi ? tu veux sympathiser avec qui ? avec toi tu vois avec l'air intéressé quand même on a vu la cave sur la cave genre et s'il pourrait s'approcher davantage de l'autre près avec sa grosse tête là il y a une fille dans mon entourage qui me plaît et j'essaie de... j'essaie de savoir comment on y prend parce que je suis pas très doué avec ces choses là t'es pas très doué avec les gens tout court tu as vu sur le nom de l'intercuté tu lui offrais mer et c'est où ? ce que tu as entendu ? il a dit hein ? c'est ça quoi ? c'est ça quoi ? en fait c'est un secret tout courant c'est un secret pour personne quoi bah attends un moment tu le crie dans toute la ville j'en ai ramènes elle va chez Dolan je pensais pas être aussi... exclérant je pensais que Disney ? alors c'est... c'est pas contre ma soeur mais ça m'étonnait que ce soit elle tu vois ah non plutôt mourir et Elena elle est gentille elle est mignonne mais tu la connais depuis peu donc bah et puis c'est pas pareil Sakura elle fait pas partie de la guilde elle est plus mystérieuse puis ça y est en fait Regi il te fait tout un speech c'est du gars amoureux quoi il l'idéalise Sakura elle est gentille elle est douce elle est intelligente et voilà il la met sur la piédestale un petit peu tu vois c'est il s'emballe excellent alors je m'entraîne dehors que j'entends pas ça c'est si bon c'est vraiment pas à nous avoir élu tu comprends mieux pourquoi je voulais être sûr que tu t'entraînes ouais ça aurait créé une gigant brouille genre embrouillé et là à ce moment là il y a il y a Nakata qui s'en remet là et qui dit je vais te donner un secret c'est moi qui écris ce bouquin c'est moi qui écris ce bouquin c'est sérieux il faut que je te le il te dise un truc ah ouais il y a pas le prénom le kit de la mission c'est fou c'est un nom d'écrivain je pouvais pas me permettre de et euh vous avez d'autres comme ça il fait un peu comme comme Kakashi dans Naruto tu vois il ressort un bouquin de nulle part c'est Jiraya c'est Jiraya et là tu vois je parais qu'il y a pas un métafant sexuel dans le putain de bouquin mais non 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 là c'est plutôt un bouquin un bouquin soft et c'est là il sort un comment tu l'as appelé ton premier bouquin le guide le guide pour l'amitié entre les garçons et les filles il sort la suite comment maintenir une bonne relation entre un fille et une garçon un fille et une garçon oui pardon l'orthographe est magnifique il était bourré au moment d'écrire le titre c'était la merde trop il a pas à être d'orthographe aussi ses pépites je reconnais la pote la pote de l'automne ce génie il dit par là que un garçon n'a pas de genre et qu'une fille non plus ils peuvent être ce qu'ils veulent tant qu'ils s'aiment et le troisième épisode c'est les hommes viennent de mars et les femmes de médecine il n'y a pas de faute parce qu'il écrit étonnamment vachement bien c'est juste que MJ là pour le coup il lui a raté son jet de diction et du coup bah bah Paris Whitney c'est vrai qu'il y a une suite je peux vous l'emprunter ? bien sûr c'est le premier jet fourni par mon éditeur mais merci maître c'est trop gentil je suis content de voir que les jeunes sont encore intéressés par les petites joies et les petits bonheurs de la vie non bah alors un qui est killdrift ça va c'est respectable par contre celui qui a besoin d'un livre pour draguer frère j'ai vu juste pour info juste pour info du coup c'est aussi pour ça que Nakata a attendu qu'il y ait plus personne dans la game pour faire ce genre de chose c'était calculé depuis le premier épisode de la campagne c'est quoi son nom d'auteur ? oh vache c'est quoi son nom d'auteur ? parce que depuis le premier épisode il y a ce bouquin sur la table du coup c'est quoi son nom d'auteur ? son nom d'auteur c'est Edmond Baramont Edmond Baramont ? Edmond Baramont ? il est arrivé de rentrer dans la bibliothèque Edmond Baramont il est pas mal ce gars là ! on dirait le vicomte de Valmont tu sais dans les lésions dangereuses oui attends faut que je mette son nom de code du coup faut que je mette Edmond Baramont c'est sur l'oubli on va voir la mettre oui parce que mais du coup je commence à mettre des notes un peu partout Edmond comme Edmond Dantes oui tout à fait il est d'ailleurs le personnage originel de ce skin c'est Edmond Dantes Edmond Dantes c'est pas celui qui a écrit dans le quicheur si mais c'est aussi un personnage d'un anonyme putain de merde et ça c'est un fanart putain de double merde et ouais The Fate Bar, c'est un bar parce qu'il aime bien picoler et il écrit il écrit des livres pour l'amitié entre garçons et filles oh mais après si tu recherches et si tu veux la draguer l'amitié ça sert à rien oui tu la vois tu la bouscule tu le cherches tout je suis oui si tu cherches après tous ces bouquins tu sais que tu l'avais fait tu la vois tu la bouscule en bouge pas trop fort et tu l'invite à boire voilà c'est ça dans Cobra Khan franchement il est bien vous regardez c'est le guide de l'amitié entre entre hommes et femmes c'est ça entre un garçon et une fille bah oui c'est vrai que vous êtes des enfants c'est ça oui bon regarde si je vois un homme une femme si vous voulez oh la la c'est juste le concept ok ça marche du coup la suite c'était maintenir l'amitié entre un garçon et une fille une fois que t'as la relation une garçon et une fille ça va rester ok oui ça va rester mais dis le mec qu'il y a pas de mémoire autant du nu c'est sûr moi ça va je l'ai t'inquiète à chaque semaine je peux le rappeler si tu vois histoire de bien surver Akai autant du nu je suis sûr de ce qu'il se dit si je lui dis Kian il va se rappeler Kian tu vois tu dis un truc à nu nu il va se rappeler ta question qu'est-ce que j'en dis le mec de bref et je te dis tu ressembles à Norbert Feuillon ou pas à Kian Kian il est chaud au frère t'as vu ce que j'ai dit à l'autre ? il me dit oh pfff Norbert Feuillon donc vous continuez de faire ce que vous faites là et je vous propose juste qu'on termine peut-être sur la prise de train de Tchou tchou et l'armurier de Codenail et comme ça on terminera peut-être après Akai parce que il est fatigué le MJ avec le pire de Fontaine Akai raconte moi tout qu'est-ce que tu veux à ce pauvre petit forgeron armurier à cet artisan, cet entrepreneur bah je rentre dans sa forge je sais pas il est là qu'est-ce qu'il fait il est en train de travailler, il est en train de forger il est en train de, tu le vois qu'il est en train de travailler une espèce d'armature en métal pour faire un peu style une porte enfin une grille de portail d'accord je peux vous aider, qu'est-ce qu'ils se sont observés il faudra quelques renseignements et je sors bah dague et je dis est ce que ça vous dit quelque chose c'est c'est symbole ou pas c'est symbole vous avez de quoi payer ? hahaha oui il y a de quoi oui oui j'ai de quoi payer bien sûr le truc par contre qu'on soit d'accord c'est fait par un forgeron je sens qu'on va pas être copa longtemps alors du coup d'avoir des informations qu'il a déjà oui je la sens grosse comme une patate je les fraîchote donc j'étais là c'est par rapport jean elle contient la magie il attend quand même que ce que tu payes avant je lui donne son joyau j'étais fait un travail respectable je donne 50 joyeux de puce qui descend il a une espèce de petit père de monocle pour la vision de précision et tout il prend une espèce de truc de lumière pour regarder un peu plus en détail c'est vraiment vraiment étrange c'est déjà je peux vous dire que ça ça semble être une arme forgé par un certain 4g qui nous ont c'était un c'est un forgeron qu'a disparu il n'y a pas si longtemps que ça je crois oui c'est ça c'est 30 que sa marque de fabrique ne contient pas en général ce genre de cercle ce genre de cercle ça a l'air d'être un cercle d'enchantement c'est étrange tu vois qu'il part chercher dans un petit tiroir il sort une espèce de petite pierre colorée bleu il commence à poser dessus on passe sur l'alarme ouais cette larme elle a l'air de décharger elle a pas l'air de contenir de la magie et là il se la preuve de vous il voit ton tatouage de férité là oui cette petite salle réagit à la magie donc a priori cette arme n'est plus du tout magique le sort qu'elle a contenu a été déjà utilisée probablement et vous n'avez pas entendu nous ça peut provenir de quelle contrée ville quoi que ce soit les enchanteurs il y en a plus tant que ça depuis un petit moment c'est étonnant d'ailleurs de voir un enchantement sur une arme de 4g en général les enchanteurs essayer de faire aussi de travailler les matériaux qui produisent eux même là c'est étrange de voir le ce genre d'enchantement pile en plus sur le sur le sur la marque le coinçon d'autres pas de votre forgeron c'est ça il retourne un petit peu fouiller dans ses affaires chercher un petit peu tu vois qui commence à sortir des autres bouquins ah voilà comment ça ressortir là une des dernières fois où où j'avais vu une arme enchantée comme ça hop il te sort un espèce de 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 bouquin enfin de bouquin de magazine reconnaître qui viendra du sorcerer vous voyez ce mec et là il te montre quelqu'un tu as donc le sorcerer et tu reconnais un visage qui te parle quel homme putain c'est lanceloup j'aime pas ce mec là en plus non c'est l'autre que tu n'aimes pas non lui j'aime pas vous n'aime pas les deux la vraie question c'est vaut mieux compter les personnes que la caille est appréciée et encore il en passe de son bruit avec de là donc oui donc les gars des ramènes et gentil on est tout le temps sur la note de dollar cette personne là il me semble que son épée est une arme enchantée typiquement après je enfin je sais qu'elle n'a pas été forgé par 4g il te montre l'image au niveau tu vois de l'épée juste en dessous du truc le petit seau qui se trouve encastré dedans ok mais peut-être que cette personne je crois qu'elle travaille ou alors elle est rattachée au conseil je ne sais plus trop ce que c'est il est en train de fouiner ah oui c'est le garde du corps de cette personne il te remonte du coup ce magnifique beau gosse que tu apprécies peut-être que peut-être qu'ils en savent plus surtout ce qui est enchantement en tout cas ce qui est sûr c'est que le conseil de la magie à un réseau d'informations là dessus d'accord c'est extrêmement surveillé et contrôlé bah je remercie beaucoup et je sais pas parce que je sais pas trop d'extrait qu'elle heure mais ce qu'il ya moyen que je vois j'utilise j'essaie de forger quelque chose là je peux pas essayer de forger quelque chose un objet pour lui montrer des fins mais pouvoir et peut-être qu'il va comprendre que un petit peu ouais à m'entraîner et m'entraîner et montrer que voilà c'est le flexor il doit se douter peut-être par ma magie ou je ne sais pas il veut créer des liens voilà le monde la street mon gars je vais faire un clan les barres tout réuni bah écoute tu peux tu peux tu peux tu peux je sais pas ce que tu imagines précisément parce que si comment tu dis est-ce que je peux utiliser votre forge lui il veut bien voir ce que tu as dans le ventre en termes de forme il n'y a pas de des coups de main tu vois dans ce genre de boulot c'est toujours appréciable je sais pas si c'est quelque chose qu'il a besoin de faire maintenant ou pas ou sinon il me laisse carte blanche avec je termine faudrait que je termine cette espèce de porte avec enfin de d'armature en métal et je dois en faire aussi les fois c'est un peu le même genre que là je sais si tu vois sur la carte non sur la carte à l'aigri c'est un peu comme sur les trucs de gris en fait donc il faut en faire plusieurs pour après les les montées les unes les unes avec les autres donc il a tout un toute une commande à faire donc si jamais tu veux lui filer un coup de main là dessus tu peux moi je veux bien aller du coup ce serait plutôt un jet d'artisanat ok je crois que oui je l'ai 1 1 1 je crois qu'à un moment on avait dépensé ton expérience et sur volonté savoir instinct savoir du coup ok peut-être le premier échec de ce soir ah je suis raison pas mal je suis raison et du coup en tout cas c'est que c'est que tu ne le ralentis pas ce brave monsieur et tu vas pouvoir tu vas pouvoir l'aider dans sa tâche tu passes tout la fin de l'après-midi avec lui là dedans ouais en tout temps un peu vous parler de trucs ouais il finit par par bien t'apprécier à la fin et pour l'aide que tu lui apporter il te rend tes 150 oh oui trop la rue par contre les satunes si jamais tu si jamais tu veux revenir demain pour continuer la commande y'a pas de soucis est-ce que en tout j'ai pu faire un je sais pas un pendentif un petit truc mais justement avec ce saut que de ma famille je sais pas si je préfère un pendentif ou un truc en métal et actuellement ce la marque du marteau tout ça pour qu'ils comprennent en gros que je suis la famille qui n'a pas qu'elle il faut que t'aies le 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 truc ça c'est un objectif ouais ça ne veut pas le gravé moi même à la main après tu peux essayer avec ma magie tu peux essayer de faire quelque chose comme ça que la magie juste pour l'offrir juste avant de partir tu veux voler bah moi aussi je devrais dans une garde ça y est salé lui la barre restant tonneau l'a fait à jouer je suis un journaliste objectif monsieur attend je cherche remarque juste que tu ne loupe pas une occasion de flex en fait je m'entraîne en même temps donc on a un glacial une meuf bizarre qui part où elle veut quand elle veut elle revient pas le soir et un énergumène c'est quoi cette équipe ah non tu reviens pas ce soir et tout est qu'il faut l'air du même m 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 2 m m Pg16 C'est de l'artisanat Ah oui Tu m'as déplacé Ah merde, excuse Il a déplacé l'OMJ Mais par quel miracle cela est possible Tout est prédit J'étais en train de configurer son sort pour qu'il puisse le lancer Et le mec il le déplace Il veut lancer quoi comme ça ? Oui en fait quand Il y a deux personnes qui sont sur la même fiche de personnage Si tu cliques Et que tu change l'onglet ça change pour les deux Donc ça c'est Donc là Un petit sort Hop Poisson des Kinsuko Un petit sort de Création de forge Basé sur la volonté et l'esprit Ah tu vas vraiment créer un sort pour cette merde ? Ouais Il va vraiment être... Tiens allez ta mère Voilà Le premier échec de la soirée d'ailleurs Bravo Akai Ah il y a un problème chef 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 Ça fait 5 moins 2 ça fait 3 chez moi chef Oui non mais si ça passe Parce qu'en fait je pense que là... Attends refais le sort ? Bon c'est pas grave je prends tout le monde 3 Alors l'autre qui applaudit là hein ? Refais le sort Ah voilà Ah voilà Parce qu'en fait j'avais pas mis le 0 Il y a du bleu moins J'avais pas mis le 0 Du coup c'est... ça passe En fait C'est chien Chien ! Je flex mec Ouais enfin je flex à peine Laisse moi surfer sur ma vague Et kiffer ma vibes Tu crées un sort de... De création... Plutôt simple en fait Tout comme tu vois Tu es capable de créer une épée Une épée en fait Là tu tu formes un petit... Un petit poinçon Que tu viens marteler avec ton... Ta plus grosse force De toute façon c'est ce que tu es capable de faire le mieux Plus cher ! Splash ! Scraggy ! Et du coup tu... Mais t'as marqué quoi en fait ? T'as marqué un petit pendentif c'est ça ? Ouais une sorte de pendentif euh... Que je lui laisse euh... Que tu lui laisses... Que tu lui donnes clairement ? Oui oui ! Et tu lui laisses dans le coin Ah ! Ah ! Tu veux t'as joué mystérieuse ? Que je lui laisse dans le coin ! Ouais que je lui laisse dessus comme ça... Ça va ! Ça me va ! Et tu pars comme un prince ! Bah merci pour toutes les infos et à la prochaine ! Braves forgeron ! A demain ! Tu veux qu'il y a reste la tête c'est là ! Ouais ouais ! C'est là dessus ! Tu sais c'est le cas où on s'est là là ! Donc ! Mais s'il y a des nouveaux qu'il n'hésite pas ! Ça marche ! Un coup de bigophone hein ! Fais une coupe ! T'as pas fait ça du coup ! Du coup tu t'en vas euh... Ouais ! Commence à partir ! Et euh... Nara, Elena du coup ! Oui ! Tchou tchou ! Vous vous êtes arrivé à la gare ! Y a effectivement un train pour partir à Oshibana ! Tchou tchou ! Vous le prenez ? Oui ! Vous le payez avec tes sous ou... Tu le mets sur le... Le compte d'Akai ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Est-ce que tu vas lui faire une vacherie ? Super accueil ! Prrrrrr ! Non ! Je vais payer avec mes sous ! Elle va payer avec ses sous ! Elle est gentille ! Elle va payer avec ses sous ! Bah oui ! En vrai il m'aurait proposé ça ! J'aurais dit pas si sur le compte d'Akai ! Et pourquoi je suis la banque de Magnolia là ? Oui ! Ah il y a... Du coup euh... Est-ce qu'il faut je paye aussi pour Nara ou... Bah vous trouvez que moi ? Ou Nara ça euh... Ça n'a pas d'argent Alexi ! Mais ça dépend parce qu'elle est petite ! Est-ce que les trajets ont... Mais non ! On a du payer au retour ! Tarif enfant ! Je crois que vous aviez pas... Je crois que vous aviez payé le tarif... Bah oui ! On a payé ! C'est pas le tarif enfant moi ? Non ! On a payé ! C'est moi qui a payé en plus ! Oui ! C'est Aka qui a payé en plus ! Non ! Non ! J'ai pris le tarif plein ! C'est pas le temps non ? Mais il faut se payer ! Euh... oui en tout cas oui ! Il faut payer pour Nara ou... Sinon il y a M.Bio si vous voulez ! Il va te tabasser ! D'accord moi je vais profondre Nara ou... Ça marche ! Merci Elena ! Il n'y a rien à voir ! Je rembourserai dès que j'ai ma première paye ! Non pas de soucis t'inquiète ! Mais t'as fini ! Donc ! Et vous allez partir direction Oshiban ! Ouais ! Arrivé à 19h ! Arrivant aux gardes Oshibanot élevés à 19h ! Donc ! Ouais ! Si je me souviens bien il fallait à peu près 1h pour arriver à l'avant-poste à pied ! Ouais c'est ça ! C'est à peu près ça ! Donc arrive à 20h à l'avant-poste de Shiban ! S'il faut pas t'ouvrir à ce coup-ci ! Ahahahahahah ! Après l'autorité de connard le portier est pour moi ! Je m'appelle peut-être Nathaniel ! Après voilà il y a possibilité peut-être de Mayaner ! Je sais pas après si tu fais une escale là ou si tu pars vraiment... Directement euh... Directement euh... Ben euh... Je pense que je peux y aller direct là j'ai pas besoin de... La 20h à l'avant-poste ou autre... Normalement je peux euh... C'est bon ? Ouais je vais tout se t'inquiète ! Tu sais tout tranquillement ça va ? Je vais prendre la 20h à l'avant-poste ou autre... Euh du coup ouais je sais pas si je peux passer ou si euh... C'est toi qui vois ! Ben si je peux passer je passe euh tout de suite sinon euh... Non non c'est bon c'est bon ! Tu peux euh... Tu peux euh... Tu peux euh... Tu peux partir directement à la forêt y'a pas de soucis ! Non bah je vais euh tout de suite avec euh euh... Ok c'est bon ! Et du coup vous partez en direction de la forêt de Shibana ! Et... Vous allez arriver à ses pieds ! Et ce que je vous propose peut-être c'est soit qu'on s'arrête là... Soit peut-être qu'on reboucle une dernière fois sur la fin de journée d'Akai euh... Nail et Reggie... Il y arrive à 20h... Hop ! Akai tu es rentré à la guilde ? Oui oui ! Nail est-ce que tu as continué de t'entraîner ? Ben jusque 20h ouais je suis plus rentré et je suis complètement lessivé et tout mais... Bon entraînement ça merde tu vois ! Ça c'était de l'entraînement ! Merci Nagata ! T'as pris tes tasses ! Reggie tu es encore en train de dire ? Ouah ouais tiens maintenant plus j'ai le deuxième tome qui m'attend ! Tu dis quoi ? Ahahahahahahahahaha ! Oh c'est pour vrai il arrive celui-là ! Tu vois je chope le livre en mode euh... Non mais va me faire suer jusqu'au bout celui-là ! En fait il... Dextérité... Vraiment je le date quoi ! Un petit jet de dextérité pour tous les deux ! Hop ! La dexte j'en ai pas mal donc euh... Ça va ! C'est un point fort ! Dexte sur quoi ? Instinct ou... Bah dexté... Ah non ! Dextérité sur Coraccord ! Du coup vous pourriez... Oui ! Encore ? Ouais ! Fais-moi plaisir Reggie ! Fais-moi plaisir Reggie ! Oh il a réussi ! Non c'est euh... Essaye de battre ça ! Allez ! Essaye de battre mon 8 frère ! Allez ! Eh oh ! 6 et 8 hein ! C'est pas mal ! Ça commence à me causer du jeu là ! Hop ! Hop ! Il va falloir que tu dépenses ton XP Reggie ! C'est quoi ? Donc là j'ai dit... C'est quoi ? C'est conservé ? Et en plus il sait pas de lire ! Non mais non mais c'est la mémoire là ! Je sais lire ! J'ai été à l'école ! Ah ouais ok ! C'est toujours sur le premier volume ou... ? Ah oui je suis toujours sur le premier ! C'est le guide de l'amitié entre... Le guide de l'amitié entre hommes et... Entre filles et garçons ! Non entre filles et un garçon ou autre ! Non ça c'est le deuxième ! Entre une garçon et un ! Le guide de l'amitié entre filles et garçons ! C'est quoi ? À ce moment là... Y'a Kai Karyu ! Oh non ! Non ! Mais là je m'entends tranquille ! L'achat mais j'ai dit beaucoup ! Le guide de l'amitié entre filles et garçons ! Mais c'est quoi cette lecture complètement stupide ! Je sais pas quoi répondre à ça ! Moi je sais pas ! Je récupère mon bouquin et puis j'y me laisse ! Je te regarde pas ! Y'a Nagata Karyu qui dit mais euh... Pourquoi tu critiques et t'insultes une lecture comme ça ? J'insulte pas la lecture mais c'est juste que... C'est stupide ! C'est juste qu'avoir besoin d'un bouquin pour se lier d'amitié avec des gens c'est quand même assez... Quand je vois l'attitude de certains... Quand je vois l'attitude de certains je me dis que ça peut pas faire de mal à d'autres aussi de lire ce genre de bouquins ! Et là y'a Nagata qui dit... Pas ma faute à moi ! Non mais je parle à Nel hein ! Oh ! Aïe 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 ! Y'a de la frippoirelle ! Aïe 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 ! Y'en a une qui a dehors ! Y'en a une qui a dehors ! Y'en a qui a dehors ! Et en plus t'as crédité et il propose ! Non mais c'est bon ! Rends-moi ce bouquin ! Fous-moi la paix ! J'ai pas envie de te le rendre Vas-y Passe Nail Passe Nail Arrêtez 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 Non non on va quand même pas jeter un bouquin Parce que c'est un bouquin quand même On respecte un minimum Mais pourquoi t'as besoin d'un livre pour te lier d'amitié Avec quelqu'un ? Surtout du sexe opposé Enfin je sais pas Pourquoi tu veux te lier d'amitié Avec quelqu'un du sexe opposé ? Spécifiquement du sexe opposé Non mais ça le truc Je l'ai regardé dans l'air blasé Et puis non mais là J'ai pas envie de me battre avec ça J'aime bien les filles sur tous les doigts sauf à nous C'est ma vie privée C'est j'ai envie d'être Elle va voir dollars Dollar elle lui dit Elle lui dit nous on pue du cul alors qu'on doit être Foute avec elle Y'a pas d'esprit d'équipe Non non c'est vrai C'est vrai c'est vrai Je n'ai pas Je n'ai aucun intérêt A vous dire pourquoi J'avais un intérêt Donc vous n'êtes pas dans mes intérêts Ce bouquin Bon bah J'ai projet Sakura aujourd'hui Et là On a parlé à Dollar Bones Et Ishika par un coup je sais pas qui c'est Mais c'est pas grave Mais vous étiez pas là vous le savez pas ça Mais c'est toi qui me dis Oui non mais là c'était Fred qui parlait Oui c'était moi qui parlait C'était pas Reggie Mais c'est expliqué que Reggie il vous dit Mais de joueur à joueur on s'en fout en fait Enfin voilà C'est plus de personnage à personnage Oui mais de perso Du point de vue de mon perso Ça gêne son perso Ça peut être que ça gêne son personnage Que les proches Que ses proches le savent Voilà Justement on va le faire sortir de sa coquille C'est ça qui est marrant Dans sa introvertie justement Il va se recroquebiller Si on le vanne pas un minimum C'est comme le mec avec le saxophone Si on le vanne pas un minimum Ouais mais si tu le pousses trop Si tu le pousses trop Il va jamais s'ouvrir à toi Pas comme ça Pas possible Reggie il se renferme de plus en plus Vis-à-vis de toi Ça peut pas marcher Bon allez tiens je te rends ton livre Mais bon Eh je suis pas à ma place Eh il a pris ma place Mais honnêtement Si jamais tu veux te lier d'amitié Alors qu'on paye de 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 Conseil de Conseil de potes Si jamais tu veux te lier d'amitié Avec quelqu'un Bah T'as juste à interagir avec cette personne C'est tout Et ton enfant A lui payer à voir A se bastonner avec Enfin Pour une vie ça marche pas Non non mais c'est Pour une vie ça marche pas Ok A l'inviter à voir T'as fait un pas vers moi A partager des activités C'est un peu plus compliqué que ça Mais Laisse moi parler C'est plus compliqué que ça Cette fille je l'ai déjà invité à voir Malheureusement Notre dernière entrevue C'est pas très Bien terminé Donc je vais pas en rebondir C'est pour ça que je cherche les infos Voilà Tu tiens à cette meuf Hein ? Donc tu tiens à cette meuf Bah Oui En tant qu'anime En tant qu'anime En tant qu'autre chose Mais je sais pas Même moi je sais pas ce que je ressens C'est bizarre C'est je la vois J'ai le coeur qui bat J'ai envie de la voir sourire De la voir rire Pas Pas de la laisser comme je l'ai laissé la dernière Faut un petit peu Un con Et puis Et puis un peu triste quoi Et il est namoureux Et en plus il est ma gueule Ca ferait plaisir de sourire à toi J'ai dit Il est Il est amoureux Bah dans ce cas là Si Si vraiment T'es T'es amoureux à ce point Bah T'as juste à lui dire Et C'est compliqué si elle me jette Bah si elle te rejette Elle te rejette Point final Ca c'est Passer à autre chose Oui mais après comment je fais pour me comporter avec elle C'est pour ça que je prends ces bouquins Il vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords Akai 2022 C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là Mais je t'en veux pas Une autre peintre Soma s'il te plait Il l'a picolé lui aussi L'important c'est déjà De pas garder les sentiments que tu as Auvers cette personne pour toi Donc il faut que tu nous le dises Faut que tu sois vraiment honnête Tu vas pas essayer de te lier d'amitié Si tu veux une amitié avec cette personne Ouais mais après Sinon ça va être fraise hein Ensuite Si elle accepte Je me fais jeter Oui Si elle refuse Mais c'est tant pis Y'a plein d'autres meufs Mais en même temps comment tu veux que j'en J'en parle autour de moi J'en parle autour de moi Sachez de ma gueule A chaque fois que je parle d'elle Parce que vous avez tout simplement compris Non Je me fous de ta gueule Parce que je suis un gars Parce que je suis un gars Qui embête beaucoup les gens C'est pas pareil Bon bah alors tu promets de te moquer Si je me prends un râteau Ah non Non Bah juste une fois Mais c'est plus Pour savoir comment une fille penserait Promis Je ne me moquerai pas plus de Plus d'une fois de toi Si tu prends un râteau Et limite je peux t'aider Ouais bah c'est Ah ok c'est le râteau Non A essayer de pas t'en prendre un A essayer de pas t'en prendre un Ouais on va voir ce que tu peux faire J'avais du succès auprès des filles à l'école Oh la Attendez Toquer à la porte de la guilde Sortez C'est C'est Oh pardon Oh c'est tout là Oh je vais le couper Viens moi Oh 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 Sous-titrage ST' 501